Salut tout le monde ! Coucou ! Bonjour ! Bon dimanche à tous ! Non, on est samedi, je suis con ! Dimanche, c'est demain ! Je suis paumé ! J'ai l'habitude de faire mes minutes spatiales le dimanche. Je vais passer sur mon écran de contrôle. Voilà, fantastique ! Fantastique ! Hop ! Allez, je vais vous montrer mon petit télescope. Voilà, mon petit artwork de télescope Hubble. J'adore ! C'est un gros bébé quand même ! On dirait pas comme ça, mais c'est un gros bébé Hubble. Donc aujourd'hui, la minute spatiale. On va traiter, comme d'habitude, d'un sujet un peu plus historique. Même si le sujet historique, il est toujours d'actualité. Genre, il est increvable le machin. Et on va parler d'un sujet qui est, lui, vraiment d'actualité. C'est la... Donc moi, je parlerai du télescope spatial Hubble, de la NASA. Enfin, pas que de la NASA ! Salut ProKiller ! Pas que de la NASA ! Et Ten Green nous parlera de la fusée réutilisable Falcon 9. de SpaceX. Qui est... Un joli petit bijou de technologie. Qui a fait ses preuves maintenant, hein. Parce que les chiffres ne vendent pas en termes de... de team. Ouais, il faudra parler de 2-3 trucs. Mais on va dire que j'ai bourriné pour pouvoir la présenter vite fait. Et qu'il faudra parler de certains éléments plus tard avec d'autres fusées, en fait, pour tout pareil. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on va... On va présenter pas mal de fusées, je pense. On a déjà commencé. Euh... J'ai 2-3 idées qui pourraient être très intéressantes, euh... Pour avoir que les gens prennent plus d'idées, en fait, de comment fonctionne le lancement. Ouais, ouais. Et on rentrera un peu plus dans le détail, mais là, c'est juste des présentations. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va... On va présenter un peu les... Entre autres, SpaceX, la société, la NASA, hein. Gros Cosmos et tout ça. Donc on va... On parlera un petit peu d'agences, tout simplement, ou de... De sociétés qui font du... Du tir. Et c'est vrai que... Bon, c'est un peu dans le bordel, en fait. Mais, euh... Bon, faudra aller voir d'autres épisodes, ou remettre tout ça ensemble. Donc, en tout cas... On mettra un CF. Ouais, voilà. C'est bon, quoi. Euh... C'est... C'est... Une émission informative, avant tout, hein. Euh... Donc, ouais. Euh... Moi, je vais commencer par... Par Hubble, et après, Ten Green enchaînera sur la... Sur la Falcon 9. Donc, Hubble. Euh... Je pense qu'Hubble... Qu'importe... Qu'importe l'âge que vous avez, vous avez forcément entendu parler. Parce que Hubble fait souvent les... Pas les gros titres. Mais dès qu'il y a, parfois, des photos et compagnie, euh... Hubble, euh... Il est, euh... Comme je dis, moi, j'ai toujours entendu parler d'Hubble. Parce que, euh... Hubble, bah... Il est dans l'espace depuis que j'ai, euh... Depuis que j'ai 6 ans. Voilà. Et c'est vrai que... Je pense que tout... J'ai toujours vu, entendu parler à un moment, euh... Hubble, Hubble par-ci, Hubble par-là, des photos de Hubble. Genre, c'est quand même un... Je pense que tout le monde a entendu parler d'Hubble à un moment ou à un autre. C'est, euh... Un mot qui est devenu commun, je pense, dès qu'on parle du spatial. Et même dans la presse, on en entend très souvent parler. Voilà. Alors, pourquoi ? Donc déjà, qu'est-ce que Hubble ? Hubble, c'est ce qu'on appelle un télescope spatial. Euh... Alors, pourquoi est-ce qu'on va... Pourquoi est-ce qu'on allait foutre un télescope dans l'espace ? Plusieurs raisons. Euh... Un des gros problèmes, quand on veut prendre des belles photos de l'espace, euh... On va les prendre de la Terre, dans des... Dans des... Bah, sur des télescopes qu'on installe sur Terre, hein. Euh... J'ai trouvé des photos assez dingues, euh... De quelques télescopes. Salut, Erasmus ! Euh... Le... Voilà, par exemple, le télescope le plus haut au monde. Euh... Atacama, au Chili, 5300 mètres d'altitude. Ils sont allés mettre un télescope à 5300 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Pour pouvoir, euh... Bah, prendre des photos, euh... Du ciel. Alors, pourquoi est-ce qu'on les met aussi haut, les télescopes ? Le problème, de la Terre, c'est la couche d'ozone. Euh... La couche d'ozone, en fait, ça agit comme un filtre à café. Il y a énormément d'informations, euh... De matières qui nous arrivent du cosmos. Et... La couche d'ozone, euh... Elle bloque... Une très grande majorité, euh... De tous ces... De toutes ces particules. Alors, tant mieux pour nous, hein, parce que... S'il n'y avait pas la couche d'ozone, je peux vous dire que la vie sur Terre serait impossible. Ou alors, euh... Ça serait fait mitrailler la Terre, euh... Il nous manque énormément de données. On ne peut pas étudier l'espace correctement depuis la Terre. Même si parfois, on arrive à prendre des très bons clichés. Euh... Mais... Si on met un télescope dans l'espace, en dehors de la couche d'ozone, on aurait accès à beaucoup plus d'informations. En termes d'électromagnétique, de rayonnement, on aurait accès à de la donnée. Énormément de données. Et on pourrait aussi prendre de magnifiques photos sans être gênés par la pollution visuelle terrestre. Et la pollution visuelle terrestre. Et aussi, euh... Bah... Toutes les... Toutes les choses que nous empêchent de voir, euh... La couche d'ozone. Donc c'est pour ça qu'on met des télescopes en montagne. C'est que plus vous allez les mettre haut, moins ils vont être impactés. Déjà par la pollution visuelle, mais aussi par la couche d'ozone. Euh... Donc là, on a le... Le Atacama à 5300. Alors, il y en a un en Suisse. Le Jungfraoror. Le Jungfraoror. Regardez où ils sont allés le mettre. Euh... Hop là. C'est assez impressionnant. Donc les mecs sont allés construire un... Un télescope, euh... Au milieu de nulle part. Sur un piton rocheux. Pour vraiment pouvoir, euh... Avoir de belles conditions. Euh... Sans parasites. Voilà. Donc forcément, dans les années 50-60, euh... Les Russes et les Américains vont avoir des... Des programmes de... De télescopes spatiaux. Et on va... Enfin, l'idée, l'idée... Allez, euh... Hubble, c'est pas le premier télescope spatial, hein. On en a eu un sacré paquet avant. Les Américains ont eu tout... Tout le programme, euh... Ce qu'on appelle le programme OAO. Euh... Il y a eu trois télescopes spatials. Le plus connu, et celui qui a été le... Bah... Qui a eu le... Le plus de succès. C'est ce qu'on appelle le Copernic. Le OAO 3. Qui a été lancé en 1900... Euh... En 1971, ouais. Non. Ouais. Euh... 72, je crois. 72, ouais. 1972. Euh... Et qui a fonctionné pendant 9 ans. 9 ans et demi. Jusqu'en 81. Donc, lui a été vraiment le télescope spatial le plus... Euh... Bah, celui qui a été le plus efficace. Euh... Jusqu'en... Dans les années 80. Alors, il faut comprendre que ces télescopes spatiaux étaient construits et jetés en une fois. Et, euh... Après, on les oubliait. C'est-à-dire qu'ils prenaient les photos, ça prenait de la mesure, ça envoyait de la data sur Terre. Et après, à un moment, bah... Ils étaient... Plus fonctionnels. Faut comprendre que les télescopes spatiaux sont des petites bijoux de technologies ultra-sensibles. Et que dans l'espace, euh... L'espace peut être un espace assez dur avec les équipements technologiques sensibles. Vous avez toutes les radiations solaires qui peuvent endommager les équipements. Vous allez avoir, euh... Les panneaux solaires qui peuvent être endommagés par les débris. Et si vous laissez un satellite dans l'espace, euh... Il va se... Un moment ou un autre se péter la gueule. Et en plus de ça, il peut être endommagé ou gravement endommagé par les éléments. Vous allez avoir, euh... Vraiment des, euh... Des contraintes physiques. Et, euh... Donc, avec la fin de Copernic 3, euh... La NASA s'est dit, et si on mettait un... Nouveau télescope spatial. Donc, au... Au milieu des années 80. Et si on construisait un gros télescope spatial qu'on le mettait en orbite. Et ainsi est né, euh... Donc, Hubble a récupéré tout le savoir-faire de la NASA. Euh... D, euh... De tout le programme OAO. Surtout, euh... Avec Copernic, euh... En cerise sur le gâteau. Le problème ! Et c'est là que les problèmes commencent avec Hubble. Parce que Hubble, c'est un programme qui en a chié pour aller dans l'espace. On arrive dans une période creuse. Les Américains sont allés sur la Lune. Euh... On a un désintérêt total à la fin du programme Apollo pour, euh... L'espace. Et la NASA coupe tous les crédits à tout va. Genre Hubble, en 72... Euh... Pardon, en 82, ils vont dire, euh... Non, non, euh... On n'en veut pas. Et genre, la NASA va couper tous les fonds. Enfin, c'est le Sénat. Euh... Le congrès qui va couper tous les fonds attribués, euh... Pour la construction d'un... Euh... D'un télescope. Alors, il s'appelle pas Hubble encore à l'époque. Il va falloir avoir... Alors, il y a un énorme lobby aux Etats-Unis de l'astrophysique. Il y a des gens influents, euh... Qui ont, euh... Qui ont le bras long. Euh... Et tout ce petit monde allait faire pression sur la NASA, sur le congrès. Et on va vraiment avoir un gros lobby de l'astrophysique pour envoyer un nouveau télescope. Et le congrès va faire marche arrière et va, euh... Débloquer des fonds. Pour ce qui va devenir le futur télescope, euh... Hubble. Euh... Alors, pourquoi Hubble ? Alors, Edwin Hubble, qui est un astrophysicien américain. Qui est né en 1890, je crois, et qui est mort en 1950. Euh... Qui est quelqu'un d'extrêmement influent par certaines de ses théories. Y compris ce qu'on appelle la loi de Hubble. Comme quoi, euh... L'univers s'étend, continue de s'étendre et que les galaxies s'éloignent. Ça, on l'appelle la loi Hubble. Euh... Et c'est... Donc un... C'est un astrophysicien qui est très connu dans le milieu. Et bah, il a donné son nom à ce qui va devenir le futur télescope Hubble. Alors... Voilà le... Le miroir... Le miroir principal, euh... De Hubble. Euh... Avec des ingénieurs en train de bosser dessus. Alors, on voit qu'au coupe de cheveux qu'on est dans les années, euh... Le milieu des années 80. Ah, c'est sexy, là ! Ouais, on dirait, euh... On dirait, euh... On dirait, euh... Le Skywalker, là, de Star Wars, à droite, tu sais, avec... Marc Amil ! Ouais, c'est ça, on dirait Marc Amil, dans les années 80. Euh... Luke Skywalker, tu vois. Et, euh... Donc, ouais, Hubble va être mis... Alors, c'est Loukid. C'est Loukid Martin. Enfin, c'est pas encore Martin à l'époque. C'est Loukid qui va s'occuper de la construction, euh... De Hubble. C'est eux qui vont remporter le contrat. Alors, il s'avère que Loukid, en fait, a déjà une énorme expérience dans les satellites. Puisqu'ils ont déjà conçu toute la série des KH, des KH... Satellites d'espion américain KH, dont le KH-9. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais montré une photo, euh... Du KH-9, de la fusée N1 russe sur le pas de terre. Bah, c'est... C'est Loukid qui avait construit, euh... Ces... euh... Ces satellites. Donc là, ils ont construit, euh... C'est eux qui auraient remporté le contrat pour, euh... Hubble. Alors, euh... La NASA, qui était à court de pognon, et le Congrès... Le Congrès voulait pas, euh... Allonger le fric. La NASA a dit, bah, on va faire un partenariat. On va aller choper un partenaire qui veut bien bosser avec nous. Et, devinez qu'ils sont allés chercher ! Ils sont allés chercher le SA, euh... L'European Space Agency, donc le... L'agence spatiale européenne, qui a dit, ah mais carrément ! Et, euh... L'agence spatiale européenne, euh... A fourni un certain savoir-faire. Donc, euh... Technique au niveau de certains... Euh... Mais, c'est aussi l'agence spatiale européenne qui a construit les panneaux solaires du... Euh... De Hubble. Donc, voilà les panneaux solaires de Hubble. Vous voyez que c'est des gros bébés, hein. Vous allez voir des photos dans l'espace de Hubble. Euh... C'est un gros joujou, Hubble, hein. Euh... Ça rigole pas, hein. Voilà les panneaux solaires de Hubble. Donc, c'est l'agence... Alors, en échange de la participation... C'est pas vraiment une participation financière. Euh... En échange de tout ce savoir-faire et de ses composants, euh... L'agence spatiale européenne a eu le droit d'avoir 15% du temps d'utilisation de Hubble. Sauf que... Ils ont signé le contrat il y a 30 ans. Donc, en fait, l'agence spatiale européenne, elle s'est gavée avec Hubble. Juste pour quelques censeurs et des panneaux solaires. Ah ouais, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est le coup du siècle pour eux, quand même. C'est le coup du siècle. C'est le coup du siècle. C'est le coup du siècle. Et, euh... En plus de ça, Hubble est encore prévue pour être opérationnel. Pour, euh... Probablement... 20 ans. Voire peut-être plus. Donc, euh... La station spatiale... L'agence européenne, elle a encore... Elle a encore son accès à Hubble par an. De dire, on veut prendre des photos de ça, ci, ça. Et... L'agence spatiale européenne, elle a ses propres projets. Donc, elle peut demander à Hubble, via la NASA, de prendre des photos de certains trucs dont elle a besoin. Euh... Des astéroïdes, euh... Des planètes, des emplacements sur Mars. Je vais vous montrer des photos incroyables de... Vous allez voir les clichés que prend Hubble. Alors, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais Hubble prend pas juste des photos. Hubble, c'est aussi une mine à donner. Euh... Il... C'est une espèce de... De récepteur de tout ce que l'espace peut, euh... Envoyer. Donc, non seulement il envoie, il prend des photos, mais il reçoit aussi énormément de données. Euh... On dit que Hubble a été une petite révolution dans la... Dans l'astrophysique. Puisque... Il est à la base d'énormément de relances de certains projets, particulièrement de la... De la... Bah, de ce que j'ai parlé, de la loi de Hubble. Donc, grâce à Hubble, on a pu affiner, euh... La distance entre les galaxies et à quelle vitesse elle s'éloigne, à quelle vitesse l'univers s'agrandit. Euh... On a... Il y a quasiment près de 20 000 tests qui ont été écrits avec des datas qui ont été fournies, euh... Par, euh... Par Hubble. Donc, il y avait certaines impasses dans l'astrophysique. Hubble a permis de relancer certains débats et de faire avancer, euh... La compréhension de l'univers. Donc, c'est quand même, euh... C'est pas rien, Hubble, hein. Alors, Hubble, il a été lancé en 1990. Hop là. Attendez, voici Hubble, euh... Donc, regardez le monstre. Là, il n'y a pas ces panneaux solaires, hein. Donc, ces panneaux solaires, ils sont là. Imaginez que ça, ça va aller sur ça. Voilà. Donc, ça, c'est dans son hall de montage, euh... Chez Loukid. Vous voyez que c'est quand même un... Il y a le mec à côté, là. J'ai mis la photo exprès avec le mec pour que vous voyez un peu la taille du monstre. Donc, vous voyez que c'est un... C'est un beau joujou, hein. Et, c'est la navette spatiale Discovery qui va l'emmener dans l'espace, euh... Le 24 avril, euh... 1990. Alors, euh... Bon, vous voyez, euh... On parlera des navettes spatiales. Alors, le problème de Hubble, c'est que... On en a souvent parlé des, euh... Des navettes spatiales, mais... Enfin, non, pas si souvent que ça, justement. Les Américains sont partis sur une voie technologique des navettes dans les années 90, en espérant que, euh... Les coûts de... Bah, ils réutilisaient la navette en espérant que ça coûterait pas cher. Il s'avère que le programme de la navette spatiale a été incroyablement ruineux. Euh... Les Américains se sont totalement gourés et les coûts ont explosé, alors qu'au contraire, la navette spatiale avait vocation à rendre l'espace pas cher. De faire comme la Falcon 9 maintenant. Ils se sont totalement trompés. Et, euh... Le problème, c'est que la navette spatiale coûte incroyablement cher et que la NASA traînait des pieds à faire des missions inutiles. Et Hubble n'a jamais été prioritaire. Donc, en tout cas, en 90, euh... La Discovery va aller mettre Hubble sur orbite. Donc, regardez cette photo magnifique, prix de Discovery. Alors, pour ceux qui connaissent pas comment marche une navette spatiale, le toit de la navette spatiale dans l'espace s'ouvre entièrement. Donc, c'est quand même assez impressionnant, une navette spatiale. Il y a un énorme bras qui est télécommandé depuis l'intérieur. Et vous déployez le satellite avec le bras. Donc, voilà Hubble qui est déployé, euh... En 90. Avec le bras... Donc là, on voit bien la navette en bas. Le toit qui est entièrement ouvert. Et après, le toit se referme. Et la navette retourne sur Terre. Donc là, on voit vraiment bien le télescope avec ses panneaux solaires flambant neuf. Euh... Hop là. Donc voilà à quoi ressemble Hubble dans l'espace. Avec ses gros panneaux solaires, comme ça. Donc les panneaux solaires, là, ils ont été remplacés, hein. Euh... Alors oui. Va falloir que je parle de quelque chose d'extrêmement important. Rappelez-vous que l'ancienne génération de télescopes spatials, donc Copernic. Euh... Donc du projet OAO. Copernic, donc c'est OAO3. Euh... C'était des... Euh... Ils étaient jetables. C'est-à-dire qu'on les balançait dans l'espace, on exploitait les datas et on s'en occupait plus. Hubble a été entièrement designé comme étant, euh... Pouvant avoir de la maintenance. Donc euh... Il a été designé comme toutes les pièces peuvent être changées. Euh... Tous les circuits intégrés peuvent être remplacés s'il y a des faillances. Euh... On peut aussi euh... Upgrader. On a accès à tous les ordinateurs de bord pour euh... Upgrader à l'intérieur toutes les euh... Toute l'informatique. Euh... Il a été vraiment fait pour être entièrement interchangeable. Donc la NASA a conçu Hubble comme pouvant avoir de la maintenance. Depuis 1990, on a eu 5 missions euh... De euh... Maintenance de Hubble. Et je peux vous dire que ça a traîné des pieds, hein. On est dans la pire époque de la NASA. Les années 90. Ou euh... En 86, on a Challenger qui a explosé en vol la navette. En 2003, on a euh... C'est pas Discovery, c'est euh... C'est l'autre. Euh... Columbia qui a explosé en vol. Et genre faut comprendre que la NASA traînait des pieds. Parce que c'était un coup gigantesque d'envoyer des mecs en navette spatiale. Simplement pour faire la maintenance de Hubble. Et... Il y a des missions... Genre ils l'ont laissé pourrir pendant 10 ans. Euh... Parce que la NASA voulait pas envoyer des mecs. Genre un... Il... Vas-y. T'as mis rien ? C'est juste qu'en fait, il faut savoir que quand il y a eu les accidents de Columbia Challenger, ils ont dû modifier leur façon de faire des tirs. C'est-à-dire qu'il y avait une navette qui décollait et une autre navette prête sur le pas de tir. Si jamais l'autre, elle avait un problème dans l'espace. Donc quand ils étaient dans l'espace, ils devaient faire une inspection générale. Et c'était... C'était une blinde de préparer tout le temps. D'avoir deux navettes prêtes tout le temps. C'est... Ça coûtait trop cher pour le NASA en fait. Ouais. C'était un gouffre à fric la... Euh... C'était vraiment un gouffre à fric. La navette spatiale. Et malheureusement, bah... Par exemple, ouais, Hubble, il avait une mission qui était prévue en 2003. Euh... Il a reçu la mission qu'en 2009. Genre ils ont... Avec plein de senseurs en panne et tout. Le pauvre Hubble quoi. Néanmoins, je vais vous montrer des photos magnifiques. Euh... Là, c'est la première mission de maintenance. En... Attendez. Hop. Voilà Hubble dans l'espace. Donc ça, c'est Hubble euh... Avec ses panneaux euh... Alors là, ses panneaux solaires en fait, ils sont à l'horizontale. On les voit pas. Les panneaux solaires bougent, hein. Pour pouvoir forcément avoir le soleil. Euh... Donc là, c'est Hubble vue de Discovery. Et là, en 1993, on a ce qu'on appelle la SM1. Donc SM, c'est pour euh... Non, pas Sadomaso. Quoique, quand on fait ce genre de mission, faut l'être un peu. Euh... C'est pour Service Maintenance. Donc, simplement la mission de maintenance. Donc là, c'est la SM1. Donc SM1, c'est SM2, ils sont allés jusqu'à SM5 avec la dernière mission, je crois, en 2000 et quelques machins. 2009, je crois. 2009, la SM4. Donc c'était euh... Il y a un an et quelques. Euh... Hop. Donc là, vous avez, en 1993, les mecs, ils sont allés simplement faire la maintenance. C'est-à-dire changer les pièces qui étaient défectueuses. Euh... Peut-être remplacer des panneaux solaires, des cellules voltaïques qui avaient été pétées. Et euh... Maintenance de base. Donc là, il y a... Regardez celle-là, la photo. Donc ça, c'est 2009. 2009. Photo dingue avec... Donc là, on voit bien le bras qui allait choper Hubble. Le bras mécanique. Et les mecs sont allés... Et on voit même les pieds du mec. Regardez. On voit les pieds de l'astronaute qui a le cul à l'intérieur de euh... la tête dans Hubble. Et il est sûrement en train de faire de la maintenance. Donc les astronautes étaient vraiment formés à entretenir Hubble. Ça faisait partie de leur formation. Donc c'est euh... Ouais. Ils avaient un stage en piscine avant chaque réparation pour répéter plusieurs fois l'opération. Ouais. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il ne fallait pas se louper. Alors un jour, on va causer des euh... des sorties spatiales. Genre... Des AV. Oh ouais, c'est quelque chose. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Genre, tout est prévu minuté. Chaque geste est pensé. Genre, chaque pièce est prévue. Il y a une armée d'ingénieurs qui se dit, ok, ce mec-là, il a un tel temps avec un tel équipement. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce que dans l'espace, vous allez bouger extrêmement lentement. Et vous avez une combinaison extrêmement lourde aussi. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous avez aussi des énormes gants. Donc on ne va pas vous demander de jouer avec une petite vis. Donc tout doit être pensé, minuté, euh... pour que... C'est l'astronaute, pour que ce soit pas trop la merde pour l'astronaute. Et certaines missions, elles durent des heures et des heures. Les mecs, hein. C'est... C'est un truc de dingue, hein, les sorties. Les mecs, ils rentrent, ils sont cassés, hein. Et vous êtes dans l'espace. Genre, vous êtes dessus la Terre, tranquille. Enfin, là, les mecs, ils ont des vues incroyables, quoi. Rien que là, la photo, elle est belle, quoi. Genre, putain, c'est... C'est beau. Et là, le mec, il s'en fout, il a la tête sous le capot de sa Ferrari. Alors qu'il est en orbite autour de la Terre. Magnifique. Hubble, ils prennent des photos absolument incroyables. J'ai montré des photos à Tan Green tout à l'heure. Euh... Ils ont pris des clichés. Genre, ce machin, c'est un monstre, hein. Et dites-vous qu'il a... Il a 30 ans. Là, l'année dernière, il a fêté ses 30 ans, Hubble. Euh... Son... Successeur a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, il n'est pas aidé non plus. Faut pas en parler. Le James Webb, il a pas de... C'est la merde. Donc Hubble va encore rester un sacré bout de temps parce qu'on a pas le... Normalement, si tout se passe bien, peut-être que cette année, on va l'envoyer dans l'espace, le James Webb Telescope. Mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Faut se mettre encore un coup du hors-retard. Ouais, ouais, ouais. Ce que je sais même pas, c'est quel physique il doit l'envoyer, en plus. Vu la taille du monstre. La NASA, on verra un de ses machins, hein. Ou même une Navy Falcon, hein. Ça passera, hein. Ce sera soit ULA, soit ce sera SpaceX, de toute façon. Donc, regardez cette photo incroyable. Je vous avais dit que Hubble était utilisé pour calculer... Alors, Hubble, en fait, lui, est un calculateur. Il envoie, il reçoit, il calcule. Et il envoie des quantités incroyables de données sur Terre. Là, on dirait pas, mais ce sont des galaxies que vous voyez. Regardez. Ce sont des galaxies lointaines. Et un des boulots de Hubble, ça a été vraiment une de ses missions prioritaires, c'est de calculer en permanence l'écartement entre les galaxies. Là, entre... Pour calculer, en fait, pour aider à fournir de la donnée sur l'écartement de l'univers. Parce que l'univers s'agrandit et l'espace en des galaxies s'agrandit aussi. Donc, en fait, un des buts de Hubble a été de confirmer la loi de Hubble. C'est seulement pour ça qu'on lui a donné ce nom-là, d'ailleurs. Et de calculer les distances entre les galaxies. Donc, il est allé prendre des photos, mais incroyables, de galaxies. On voit les galaxies, hein. Là, c'est des millions de planètes qu'il y a là-bas. On voit vraiment les... On voit les galaxies. C'est... Je suis tombé sur ce cliché. J'étais là, mais putain, c'est totalement dingue, quoi. Et ça, c'est des clichés qui sont, mais... À des distances faramineuses. Donc, imaginez les clichés que Hubble peut prendre de près. J'en sais. Je vais vous montrer des photos. Ouais. En 1994, il y a une comète qui a approché de Jupiter. Shoemaker. Shoemaker-Levy 9. Donc, voilà, en fait, plusieurs photos à la suite de Jupiter. Donc là, le point noir qu'on voit sur Jupiter. Hop là. C'est une des lunes, en fait, de Jupiter qui est en train de passer devant. Donc, c'est pas quelque chose dans l'atmosphère de Jupiter. C'est une des lunes qui est en train de passer. Et là, la traînée blanche... Mais l'ombre est dessus, t'as le machin... C'est ça. T'as un petit rond... Oh là là... C'est classe, hein ! Et donc, c'est une des lunes de Jupiter. Oh, c'est dégueu. Donc là, et dessous, c'est plusieurs photos mises à bout pour la trajectoire de la comète. Donc, la comète est rentrée en... A percuter l'atmosphère de Jupiter. Donc ça, c'était en 1994. Et c'était un des premiers impacts de comète qui n'a jamais été filmé. Donc, c'est Shoemaker-Levy 9. Alors, regardez. J'ai plusieurs photos. Voilà le site de l'impact des restes de la comète dans le sud de Jupiter. Sur le pôle sud de Jupiter. Regardez. Donc, les marques brunes, c'est des impacts de débris de la comète. Ça donne une idée de la violence, vu la taille de la planète. Je vais vous montrer la taille de la Terre par rapport à Jupiter. Et je vais vous montrer des photos de Jupiter il y a... En... Ouais. Je vais revenir sur ça. Et regardez ça, c'est un autre senseur de Hubble. Parce que Hubble ne prend pas que juste des photos bêtes et cons. Il a... Il a... Regardez. On voit, en fait... Il a différents filtres pour détecter certains types de matières. Donc, il a pas mal de caméras, de senseurs, qui permet de prendre des clichés différents pour identifier le contenu de certaines étoiles et tout ça. Là, on voit l'impact de la comète sur Jupiter. Assez impressionnant de voir. Elle s'est désintégrée complètement dans l'atmosphère. Et malgré ça, il y a eu des impacts au sol. Alors, en... Vers les milieux des années, même jusqu'à récemment, de 2015, 2020, il y a eu un programme qui s'appelle OPAL. Euh... OPAL, c'est... Hauteur Planète Atmospheric Legacy qui est un peu un testament sur l'étude des géantes gazeuses du système solaire. Donc, Hubble a pris des clichés absolument incroyables de pas mal de nos géantes gazeuses. Alors, ça, pardon... Ouais, ça, c'est un astéroïde en 2009 qui a impacté sur Jupiter. Regardez l'impact ! Donc, ça, c'est un astéroïde, bam, qui a percuté Jupiter. Voilà, en 2009. Donc, c'est récent. Ces photos, là, que je vais vous montrer, c'est pas des vues d'artistes. Je suis bien allé vérifier que vous ne font pas un mec qui a pain. C'est des photos prises par Hubble. Donc, c'est des vraies photos. Vous pouvez aller vérifier. Euh... C'est incroyable. Voici Saturne. Donc, ça, c'est... C'est avec le programme OPAL. Donc, il a utilisé certains filtres. Euh... Depuis, il a aussi été mis à jour, Hubble, hein. Euh... Mais, voilà, euh... Saturne. Donc, ça, c'est une vraie photo de... Putain, on a l'impression que c'est à côté, hein. Qu'on peut toucher, hein. Pourtant, c'est extrêmement loin. Mais dites-vous que ça prend des photos de galaxies lointaines. Donc, Saturne, c'est à côté, quoi. Genre, pour Hubble, c'est vraiment... Allez, on peut presque toucher, quoi. Donc, voilà, Saturne. Assez incroyable, la qualité, euh... De la photo. Neptune. Une des premières photos de Neptune. Asse... Assez magnifique, la photo. Ça, c'est le... C'est encore prêt pour, euh... Et ma préférée, Jupiter, qui a été prise. D'ailleurs, on voit une de ses petites lunes à gauche. Regardez la qualité. Genre... Là, je zoom, hein. Regardez la qualité, quoi. Donc là, la... Ce qu'on voit, la tempête. Euh... Je vais vous montrer une comparaison Terre-Jupiter. Voilà la taille de la Terre comparée à Jupiter. Ça vous donne un... Elles sont souvent recolorisées. Oui, bien sûr. Elles sont retravaillées. Mais la qualité, elle est déjà là, de base. Et euh... Donc voilà la... La Terre. Et... Voilà l'énorme tempête sur Jupiter. Donc il ferait l'équivalent de 2 ou 3 fois l'océan Pacifique, je crois, en termes de taille. Non, mais c'est un monstre, cette tempête. Ouais. Et c'est pour ça qu'il la filme en continu et qu'il y a un... Tu peux voir les vidéos, en gros, tu sais. Il y a le film en continu, tu la vois qui bouge. Et bien c'est un monstre, en fait. Ouais. Hop là. Donc assez impressionnant les... Donc ça, c'est vraiment un programme, hein. Ils prennent pas pour le fun, hein. C'est un programme scientifique qui est l'étude des... De l'atmosphère des géantes gazeuses. Hop là. Donc ça s'appelle Opal. Si vous voulez avoir des photos, Hubble a un magnifique petit site internet qui marche tout le temps. C'est la NASA qui... Et il balance plein de photos de Hubble. Là, la dernière qui est sortie. Je vais vous montrer. 14 janvier 2021, ils ont pris... Ils sont allés prendre une supernova. Voilà. Donc ça, c'est les restes d'une supernova. La photo, elle est magnifique. Et encore... Voilà. Voilà les restes d'une supernova. Donc ça, c'est Hubble qui a pris ça. Début janvier 2021. Et la NASA a relâché la photo le 14 janvier. Donc vous pouvez aller voir. Ils mettent plein de photos. Les photos, elles sont incroyables, quoi. Genre vraiment... C'est de la... C'est beau. De se dire qu'on arrive à prendre de telles photos avec une espèce d'épave qui a 30 ans et qui doit être dans un état lamentable. C'est un pas composant. C'est un truc de dingue, quoi. Alors, on a d'autres photos qui sont très connues. Comme la nébuleuse de Karine. Hop là. Ou aussi appelée tête de cheval. Les photos... Elle est vraiment belle, celle-là. Tu sais que j'ai pas réussi à te la mettre sur Discord parce qu'elle est trop grosse, la photo. Mais voilà la nébuleuse de la tête de cheval. Ouais, on l'appelle tête de cheval, mais je crois que c'est la nébuleuse de Karine. Son nom, Karina Nebula. Vraiment magnifique. Et il y en a plein de photos. Je vous ai mis juste une ou deux photos. Mais allez voir les photos de nébuleuses de Hubble. Genre ça fait... Waouh ! C'est bluffant tellement c'est incroyable. Magnifique. Hop là. Donc voilà pour... Alors son successeur. Voici le James Webb Telescope Spatial. Là c'est son... C'est sa tête. Donc c'est le... C'est son... C'est son miroir. Ça fait un bout de temps qu'il est en projet. Les coûts ont explosé. Ils ont fait de la merde de A à Z au niveau de gestion du programme. Les coûts ont explosé. Et le problème c'est qu'une fois que le programme est lancé, ça va coûter encore... Ça serait du gâchis d'arrêter. Donc ils ont remis des millions, voire des milliards de dollars là-dedans. Des milliards ce programme. C'est incroyable. C'est... Comparé à ce qu'a coûté Hubble. Vous vous dites putain les gars, votre machin, vous n'avez pas intérêt à le faire péter en vol au lancement de la fusée. Parce que... Ça fait déjà presque plus de 10 ans qu'il devrait être dans l'espace. Il est encore là. Il est encore là. Normalement, c'était prévu l'année dernière. Il y a le Covid qui est arrivé. Ils ont encore retardé. Je crois que c'est octobre 2021. La deadline. Mais... Je le vois venir gros comme une maison. que... Qu'ils vont pas pouvoir... Qu'ils vont pas pouvoir le... Le faire voler. Mais en tout cas, Hubble, quoi qu'il arrive, d'un point de vue technique, il a été prévu pour tenir encore jusqu'en 2030, voire même 2040. Genre c'est... En termes de longévité spatiale, il faut comprendre qu'Hubble, c'est pas juste un télescope. Il a... Il est en orbite basse, sur Terre. Et il a été capable de fournir un... D'un point de vue technique, énormément sur la résistance de certains senseurs aux radiations spatiales. Sur la délinquescence de certains systèmes dans l'espace qu'on avait pas pensé. Ça a été une véritable mine d'or pour la NASA, au niveau compréhension de qu'est-ce qui se passe quand on laisse un... Un objet extrêmement sensible et actif dans l'espace et qu'on lui fait de la maintenance. Parce qu'il y a pas beaucoup d'objets stellaires qui ont de la maintenance. Souvent, on les laisse crever, on les abandonne parce que ça coûte trop cher à entretenir. Ça coûte moins cher d'en lancer un nouveau que d'envoyer des mecs pour les réparer. Et Hubble, dites-vous qu'il a déjà eu 5 sorties spatiales de maintenance en 30 ans. Ça fait une tous les 6 ans. Et... Bah, Hubble, il est toujours là. Et Hubble, ça a été incroyablement instructif pour la NASA de comment gérer des outils sensibles dans l'espace. Et il y a énormément de leçons qui ont été apprises qui seront seulement appliquées pour d'autres projets. Comme je dis, rien ne se perd dans l'espace. Vous allez tout le temps apprendre de tout lorsque vous lancez des choses. Donc voilà pour le James Webb Telescope. J'espère qu'on le verra d'ici un ou deux ans dans l'espace. Il faut espérer. Normalement, c'est prévu. Les dates de tir sont même prévues et tout. Mais allez savoir. En plus, on a eu un changement d'administration aux Etats-Unis, ce qui n'est jamais forcément une bonne chose. C'est des catastrophes. Chaque changement, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, retenez que Hubble a coûté cher. Hubble a fait... C'est un peu le sale gosse de la NASA. C'est-à-dire que la NASA a toujours grogné sur Hubble parce que Hubble coûte cher et tout. Mais Hubble a... Les choses qui ont été ramenées par Hubble ont fait avancer la compréhension de l'univers et l'astrophysique en général. Et continuent de le faire. Il a quoi de meilleur par rapport à Hubble ? Tout. Absolument tout. Genre... Enfin, c'est deux univers différents. Le James Webb et Hubble. Hubble, c'est vraiment un vieux truc. Hubble, c'est une épave. Il faut le voir comme ça. C'est une épave qui tourne. C'est une deux chevaux. Et la deux chevaux, elle est trouée de partout. Mais bizarrement, elle continue d'avancer. On lui change quelques pièces de temps en temps. Et ça marche. Le James Webb, c'est quand même une... Plusieurs générations. Même au niveau traitement informatique. Au niveau sensibilité des équipements qu'on va mettre dedans. Donc, il faut espérer que ça tourne aussi bien que Hubble. Même si j'ai un peu peur, moi. Mais on verra bien. C'est le problème si jamais il y a un problème. Dès que ça arrive en haut et qu'il perde le contrôle. Ça, ça va être une catastrophe. Même une explosion du lanceur. Alors là... Ça, il ne faut même pas y penser. Parce que le machin, il a coûté une blinde. La catastrophe si c'est le lanceur qui pète. Plusieurs milliards, il me semble. C'est l'un des projets les plus coûteux avec un autre projet de son. Ouais. Ça coûte cher. Voilà une petite vue d'artiste de Hubble. Celle que j'avais mise au début. Donc voilà pour Hubble. Si certains connaissaient juste de nom. Voilà. Je vous invite à aller voir le site internet. Et si vous voulez plus, aller voir sur le Wikipédia et tout. Vous allez apprendre plein de choses très intéressantes. Et voilà pour Hubble. Bon. A ton tour, Tan Green. Oui. Parle-nous de la Falcon 9. La Falcon 9. Celle qu'on n'arrête pas de parler. Ouais. Tout le temps qui est lancé comme du type 1 que Ramus n'aime pas. D'ailleurs ils vont en retirer une dans une semaine je crois. Début février. Ouais. Comme des petits pains. 10 milliards James Webb. Le projet des putains. Ouais. Non mais c'est une catastrophe. Là tu peux plus l'annuler là. C'est une catastrophe. Pour vous donner une idée, le budget de la JAXA, donc l'agence spatiale japonaise. C'est 3 milliards. Et celui de la chinoise c'est 11 milliards. Voilà. Là je trouve que c'est trop cher. Là je trouve que c'est trop cher. En terme de projet. Il faut que le spatial, il faut que les choses aillent vite. Et il faut que ce soit simple et efficace. Et là. Que ce soit accessible. Ouais. C'est un gouffre à fric. Le James Webb. Et il est pas encore tiré hein. Attendez hein. Il est pas encore tiré hein. Comme je dis, s'il explose en vol. Ou s'il perd le contrôle au bout d'une semaine. Ce qui peut arriver. Ok. Là il y a des gens qui vont avoir l'air con hein. Parce que Hubble. Bon bah Hubble, on va te faire une refonte complète dans l'espace. Et on va te faire durer 50 ans de plus. Putain. Bon. Alors. Bon bah là vous voyez hein. C'est la Falcon 9. Donc c'est un lanceur moyen. Il est partiellement utilisable. Donc il a été développé par SpaceX. Alors. Ce lanceur avait un objectif. C'est réduire le coût du prix de l'accès à l'orbite. L'objectif de société privée c'est que ça soit rentable. Et donc. Un des moyens. Bah ça va être de réduire les coûts de construction. Alors. Ça ce que vous voyez c'est pas la première Falcon 9 hein. Attention. Le premier tir il. Ouais. Il aura lieu en. Le 4 juin 2010. Donc pour vous ayez une idée. Alors que le projet avait commencé en 2004. Bon. Il y a eu. D'autres Falcon avant. Et. Ouais. Mais c'est compliqué. J'en sens SpaceX. Mais je peux vous dire qu'au début. Ils ont été au bord de la banqueroute. Ils ont fait péter leurs fusées. Ça a pas été glorieux. Ils ont risqué plusieurs faillites. Enfin bref. Ça a été catastrophique hein. Mais ils ont persévéré. Chapeau à eux. Oh oui. Alors. Pour donner une idée. Donc en 2004. Genre. 2004. Musk il annonce au sénat américain. Qu'il fera en gros l'orbite basse. 9000 dollars le kilo. Pour la Falcon 1. Donc vous voyez le tout petit truc devant. Il est lancé pour ça que ce soit. 9000 dollars le kilo. La Falcon 5 qui n'est pas présente. Qui n'est présente. Plus nulle part. Il l'avait annoncé à 3000 dollars le kilo. Mais il visait l'objectif. Du coup de 1000 dollars au kilo. Compare avec autre chose. Avec des lanceurs utilisables. La navette spatiale par exemple. Ou Saturne 5 c'est un mauvais exemple. Parce que c'est la navette la plus chère de l'histoire. Mais c'est elle qui est remportée le plus. Donc le poids au kilo est très bon pour la Saturne 5. Oui. Prends avec la Vanguard ou la navette spatiale. Qui sont des gouffres afriques. Si tu les as. Là. Ouais. J'ai oublié de prendre les chiffres. Parce que. Je voulais en parler plus tard. Du fait de la raison économique. Ouais. C'est ce que tu as pour plus tard. Et je crois que c'est 20 000. Au kilo. Pour la navette. Un truc n'importe quoi. En fait. C'est démesuré. Par rapport à combien l'a emportée la navette. Alors. Bah du coup comme j'ai dit. Comment tu fais pour faire un lanceur pas cher. Parce que le but c'est quand même de baisser le coût. Bah. Tu réduis les coups de prod. Pour ce faire. Ils vont faire. Ils vont fabriquer. 70 % des composants de la fusée sur un même site. Et ils vont éviter. Ils vont pas passer par une société. Parce que normalement. Quand les constructeurs. Par exemple. Uela. Une des sociétés concurrentes. Ou même beaucoup d'autres sociétés concurrentes. Qui fabriquent donc des lanceurs. Elles prennent des composants qui existent déjà. Ou alors elles font appel à des. A des motorisations. De sociétés spécialisées. Dans le but de fabriquer. De la motorisation pour les fusées. Ainsi. Si ils vont faire une construction. La fusée. La Falcon 9. C'est très simple. Ils ont fait. Le plus simple possible. Même si. En fait. Ils perdent des performances. Mais c'est pas grave. Le but c'est que ça coûte pas cher. T'en fous. Voilà c'est ça. Donc il faut un truc rustique. Facile à construire. Et si en plus. Avec la technologie. Tu arrives à la récupérer. Donc tu vas en produire. Tu vas en récupérer. Tout ça mis ensemble. Alors forcément. Il y aura de la maintenance. Mais ça c'est pas grave. Ça va en parler après. Mais. Pour vous donner une idée. Vous voyez la Falcon 9. Un V2. C'est pareil. Toutes les fusées. Depuis la V2. N'ont pas évolué. Toutes les fusées d'air gold liquide. Elles sont les mêmes. Elles ont toutes le même principe. C'est des technologies très similaires. Tu mets un couple de schéma. Même fonctionnement. C'est tout pareil. Même si. Sur certains points. Ils devront changer. Ils devront. Ils devront changer. Durant le développement. Parce que. C'était pas possible. En fait. Ils devront. Parce qu'ils avaient. Annoncé. Certaines performances. Que le lanceur. N'atteindra pas. Donc. Ils devront modifier. Cette solution. Pour pouvoir atteindre. Même si ça coûtait plus cher. Mais ce qu'ils avaient. Des performances. Ils voulaient les atteindre. Ça augmenter. Le prix du lanceur. Mais. Bon. C'est un risque. Alors par contre. La Falcon 9. Va profiter. D'un contexte incroyable. Parce qu'au même moment. Il faut savoir que. Bah. Le prix est assez attractif. Par rapport à d'autres lanceurs. La Falcon 9. Avait après. C'est attractif. Sur le marché. Parce que. A ce moment là. La période. C'est les vols commerciaux. C'est Ariane. Voilà. C'est Ariane. Généralement. ULA. C'était Proton. Et des. Et le C-Launch russe. Donc c'est les deux. Y'a pas. Y'a pas beaucoup de lanceurs. Y'a très peu de personnes. Qui font du lancement commercial. Qui ont les capacités. En fait. Et la réussite. Parce que. Quand vous voulez lancer. Votre satellite. Vous voulez pas qu'il pète. Qu'il ait une chance. Sur notre PT quoi. Donc vous allez le confier. A quelqu'un. Qui a des bons. Des bons taux de lancement. Et ça y'en a pas beaucoup. Le problème. C'est que. Pendant la période. Où la Falcon 9 va déconner. Donc on va dire. Le premier. Donc c'est-à-dire. En 2010. Elle va faire son premier vol. Faut savoir. Qu'à ce moment-là. La C-Launch. Est en train de faire faillite. Donc c'est-à-dire. Une compagnie. Qui fait du vol commercial. Elle est en train de faire faillite. Donc elle est un concurrent. Et la fusée. Russe Proton. Elle a des problèmes de fiabilité. Donc. Elle va profiter de ça. Parce que. Pour y être actif. Vu qu'elle réussit son premier vol. Elle reçoit les contrats. Elle reçoit le plan de nos contrats. Alors ça va un petit peu modifier. Du coup. Faut savoir que. Les concurrents. Bah. Enfin. SpaceX et les concurrents. Pour l'espace. Par exemple. Les A. Du coup. Quand ils vont voir. La Falcon Union arriver à faire. Merde. Ça vole leur machin. Oui parce que. Même si elle est pas encore utilisable. Attention. Elle est pas encore utilisable. C'est juste que ça. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient sceptiques. Moi le premier. Beaucoup de gens étaient sceptiques. Sur la capacité de SpaceX. Il y avait beaucoup de chiffres. Et. Tout le monde rigolait. Sans déconner. Tout le monde rigolait. Genre. Ah mais non. Mais ça va jamais voler. En plus. Il a fait exploser ses premières fusées. Elon Musk. Il en a chié sa race et tout. Tout le monde rigolait. Et d'un coup. Ça commence à voler quoi. Et là. Ah merde. Il y arrive en plus le con. Ouais ouais. C'est pour ça que d'un coup. Ils vont mettre merde. Parce que surtout. Vu que c'est une compagnie privée. Le but. C'est que. Pour qu'il soit tractif une compagnie privée. Par rapport aux institutionnels. C'est d'avoir un prix bas. Il faut aussi que. Pouvoir se permettre d'avoir un prix bas. Et pas vraiment fait. Vu que. Elle c'est pas une. C'est pas la NASA. C'est-à-dire que. C'est pas le gouvernement qui donne de l'argent là. Attends ouais. Mais. Il faut prendre un peu de temps pour expliquer ça. Ça peut sembler con. Mais. Il y a une énorme différence de mentalité. Entre le privé et le public. C'est-à-dire que. La NASA. Je l'avais déjà dit. La semaine dernière. Mais c'est pas grave. On va continuer. On va répéter. La NASA est une. Agence publique. Qui est payée par les. Par les deniers américains. Et c'est pareil pour toute agence publique. Où l'argent vient du contribuable. Vous avez des comptes à rendre. Pour chaque dollar. Chaque écrou. Chaque vis. Que vous achetez. Et si vous cassez une fusée. A 200. 300 millions de dollars. Ce qui peut arriver. La NASA. Elle peut exploser une fusée. Vous allez devoir rendre des comptes. Devant une commission sénatoriale. De pourquoi vous avez explosé. Une fusée. Faut comprendre. Faut comprendre que. Le pire frein. Euh. A l'espace. C'est justement. Les administrations. Parce que bah faut rendre des comptes. Pour chaque dollar. Et. Ça vous empêche d'innover. Et de prendre des risques. Et de comprendre pourquoi vous allez échouer. Et. La NASA par exemple. Ou. Ou. Le SA. Ils peuvent pas prendre de risques énormes. Avec leur argent. Déjà ils en ont pas beaucoup. Mais. Ils ont des comptes à rendre. Des comptes énormes. Et s'ils foirent trop. Et s'ils pètent trop de fusées. Les gens ils vont pas comprendre que. Il faut. Casser. Pour innover. C'est Elon Musk. Qui dit toujours. Si vous avez pas cassé votre fusée. C'est que vous avez pas assez innové. Voilà. Mais lui il peut se permettre. Parce qu'il a pas de compte à rendre. A des contribuables. Il fait péter sa fusée. Il s'en fout. On parlera de Starship. Une autre fois. Mais. Il peut se permettre d'exploser ses fusées. Pour apprendre pourquoi elles explosent. C'est bon qu'une fusée explose. Parce que si elle a explosé. Vous allez pouvoir comprendre. Pourquoi elle a explosé. Et corrigé. La NASA. Tu récupères énormément de données. Les gens se rendent pas compte que. Quand tu perds une fusée. Beaucoup de gens se disent. Oh c'est une catastrophe. Tout le monde s'est foutu en gueule. Mais non. C'est pas une catastrophe. Tu récupères tellement de données. Et la NASA a pas le droit d'exploser des fusées. Et c'est un énorme problème. La NASA peut pas apprendre en fait. La NASA elle doit faire des petits pas. Sûrs à 100%. Pour pas casser de matériel. Je vais vous donner un ordre de comparaison. Que j'ai donné à Ten Green hier. Le lanceur actuel de la NASA. Qui se veut être le super lanceur. Pour aller sur la lune et sur Mars. Le SLS. Voilà le SLS. En 6 ans. Ils ont sorti un certain nombre d'équipements. De matériel pour la SLS. Y'a eu la comparaison qui a été faite récemment. Avec le Starship de SpaceX. Qui est un peu le lanceur de SpaceX. En 6 mois. SpaceX a sorti plus de composants. Que la NASA en 6 ans. Avec le SLS. Voilà la différence entre le privé et le public. Le privé vous pouvez vous permettre. Tant que vous avez de l'argent. Vous pouvez vous permettre de prendre des risques. De construire. De construire. De casser. Et d'apprendre de vos erreurs. Le public y'a pas le droit à l'erreur. Donc vous allez faire des petits pas. Sûrs à 100% pour tester votre matériel. Alors que. SpaceX c'est des gros bourrins. Ils cassent des trucs. Ils s'en foutent. Hier. Y'avait Starship. Y'en avait deux sur le pas de tir. Deux protos en même temps. C'est du jamais vu. Deux protos en même temps. Sur un pas de tir. Mais c'est pour vous montrer. Qu'on est dans deux univers différents. Et que la Falcon 9 a été fait par une entreprise privée. Qui était prête à prendre des risques. Pour apprendre vite. Ce que les agences gouvernementales peuvent pas faire. Parce que c'est très lent d'apprendre. Quand tu ne peux pas tester tes systèmes. Donc faut tout vérifier. Tu passes 10 000 fois vérifié derrière. Et t'espères que ça va marcher. Quand même. Parce que tu sais même pas en fait. Et quand y'a des pertes humaines. Dis toi que les gens qui montent dans la fusée. Sont prêts à mourir. Et ils ont ça dans l'esprit. Ils ont signé. Ils le savent. Russes. Américains. Ils ont parfaitement conscience. Que le risque existe. Et on les a pas forcés à monter dans la fusée. Et dis toi que si c'est Challenger. Je crois que c'est 6 mecs. Columbia pareil. Un équipage. Ou peut-être 8. Y'a plus de gens qui meurent sur la route. Au Texas. Par jour. Que de mecs tués. Enfin. Y'a très peu de morts dans l'espace. C'est un des espaces. C'est les deux plus gros incidents. Voilà. Donc non. Les russes. Oui y'a des morts. Mais est-ce que c'est catastrophique. Non. C'est dramatique. Oui. Parce qu'une mort est toujours dramatique. Mais. Faut pas exagérer quoi. Du coup je vais continuer mon exposé. Alors. On va parler un petit peu. On va dire qu'en gros. SpaceX. Va atteindre deux de ses objectifs. Alors. Un de ses objectifs. C'était. De récupérer un étage. Donc le premier ce sera. En décembre 2015. L'autre. De réutiliser un premier étage. En mars 2017. Alors. Les gens. Oui. Ils hésitaient quand même. En parler de réutilisabilité. Pour les agences. Mais on en reparlera plus tard. En terme. Je parlerai économie plus tard. Sur. Pourquoi est-ce que beaucoup d'agences. Ont énormément critiqué. Le. Le principe de réutilisabilité. De la Falcon 9. Alors. Donc. Il va y avoir en gros. Cinq versions. Mais quatre. Quatre. Qu'on montre souvent. Parce qu'il y en a une. Qui a été complètement passée. La trappe. Alors. Là. Ce que vous voyez. Celle-là. C'est la Falcon 9. Version 1.0. Celle-là. C'est la première. Qui va sortir. Alors. Elle mesure. Elle fait. 46.5 mètres de haut. Pour 3.6 de diamètre. Elle pèse. 336 tonnes. Par rapport aux autres. Elle est légère. Enfin. Par rapport aux autres Falcon 9. Qui vont sortir. La même version. Elle est légère. En gros. Elle est équipée. Elle a deux étages. Toutes les Falcon 9. C'est le même principe. Deux étages. Moteur Merlin. Donc. Moteur Merlin. Ça fonctionne. Oxygène liquide. Et du RP1. Donc. C'est le kérosène. Pour fusée. C'est un circuit fermé. Donc. C'est. La même technologie. Que les Russes. Avec la N1. Et. C'est un beau petit joujou. Euh. Le Merlin. Il a fait ses preuves. En tout cas. Celui-là. C'est le. Le premier. C'était le. Merlin 1C. Je crois. Ouais. Merlin. C'est. Tu m'as mis en légende. Ouais. Alors. Ensuite. On va parler. Alors. Celle-là. C'est celle-là. Qui a fait le premier vol. Faut comprendre. La version en moins zéro. Celle qui a fait le premier vol. En décembre. Tch tch tch. Je crois que j'avais dit quand. Déjà. En décembre. Ouais. Elle a fait son premier vol. En 2010. Elle a eu que quelques exemplaires. C'était pas. C'était vraiment. Beaucoup de tests. Ils vont. Quand ils vont. Faire cette fusée. Ils vont se rendre compte. Bon. Ouais. C'est. A l'époque. Ils pensaient. Qu'ils allaient mettre. Des parachutes. Essayer de la faire atterrir. Ils ont eu des problèmes avec ça. Ouais. Et donc. Ils vont utiliser le GPS. Par exemple. Pour déterminer comment. Où est la fusée. Ils utilisent le GPS. Donc comme vous. Comme moi. On utilise le GPS. La fusée. Elle fait pareil. Elle était prévue. Pour que même si. Un moteur tombait en panne. La fusée pouvait fonctionner. Ça. C'était pas un souci. Alors. Selon SpaceX. Parce que. Pleines sources sont différentes. Et personne n'est la même chose. Certains disent. Qu'elle pouvait mettre. 9 tonnes en orbite. Basse. Donc. 200 kilomètres. D'altitude. Par rapport à la terre. Et 3,4 tonnes en orbite. De transfert. Jeu stationnaire. Donc. Premier vol. 4 juin 2010. Et son dernier vol. De cette version. C'est le premier Mars 2013. Elle aura fait. 5 lancements réussi. C'est tous ses lancements. Elle a pas eu beaucoup de lancements. Non mais. 100% de réussite. C'est bien. Toujours content. C'est bon. Mais. Le problème. C'est que. Les performances. Elles sont pas là. Genre. Ils avaient annoncé. Des performances. Elles commencent. Par rapport à la Falcon 9. Mais. Elle les atteint pas. Cette fusée. Du coup. Ils vont faire la 1.1. Donc. Tu peux passer sur la fusante. La fusante. La suivante. Qui commence déjà. Elle est beaucoup plus fine. Elle commence à ressembler. A celle qu'on connaît. En fait. Non. Elle est pas plus fine. C'est pas vrai. Elle est plus grande. Elle avait combien de Merlin. La précédente. La 1.0. 9. Elle avait 9 Merlin aussi. D'accord. Falcon. Faut comprendre que. Falcon 1. C'est un moteur. Falcon 5. C'était prévu pour 5 moteurs. Et Falcon 9. C'est 9 moteurs. C'est le numéro 6. Ah ouais. J'avais percuté que c'était le nom. Le nombre de Merlin. Alors. Bah du coup. Celle-là. Bon. Elle est prévu pour atteindre. Enfin. Ce qu'ils avaient annoncé. Quand même. Ce qu'ils avaient annoncé. Des bonnes performances. Et donc. Lui. Il va être équipé. Des moteurs. Merlin 1D. Alors. Pour vous donner une idée. Elle faisait. La version précédente. Pour la version 1.0. Le Merlin 1C. Faisait. 35 tonnes de poussée. Là. Elle va monter. A 65 tonnes de poussée. Avec le 1D. Et comment on fait. Pour augmenter ça. Bah. Comment on fait. Pour augmenter. Autant la poussée d'un coup. Alors. Y'a pas de secret. Soit. T'optimise ton moteur. Avec des turbopompes. Pour améliorer. Le nombre. Soit. Encore plus enrichi. Tu te démerdes. Pour améliorer. Ils ont augmenté la pression de 50%. Voilà. S'ils ont augmenté la pression. Ils ont optimisé leur. Leur. Leur Merlin. Avec des. Sûrement des. Des cycles de turbopompes différents. Pour pouvoir améliorer. Comment ils ont pressurisé. Enfin bref. Quand tu regardes. Comment ils améliorent leur fusée. T'es en mode. Ah mais on peut faire. Enfin. Ça augmente de. De pas grand chose après. Mais. C'est impressionnant en fait. Après. Tu vas montrer la disposition des moteurs. C'est surtout ça qui va changer. Par rapport. Entre la version 1.0. Et toutes les versions. J'ai pas mis le même truc que toi. Parce qu'il était. Du noir sur du noir. Ah ça marchait pas ouais. J'en ai trouvé un équivalent. Regarde. C'est pas grave. C'est juste. Que les gens voient la différence. Alors. Ce que vous voyez. A gauche. C'est la version 1.0. C'était. La disposition des moteurs. Ils ont dit. C'est pas ouf. Parce que. Par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Ca ne correspondait pas bien. Et en terme de performance. Ca posait des problèmes. Enfin bref. Du problème technique. Qu'ils ont dit. On va passer sur notre modèle. Le nouveau pattern. C'est à dire. 8 moteurs en cercle. Et 1 au centre. Ca ressemble vachement aux russes. Avec la N1. Tu sais. Moteurs en cercle. Avec tout au centre. Avec des circuits fermés. Tu sais. Ils ont réussi à faire des mini N1. Fonctionnels en fait. Ce qui est génial. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont énormément appris. Sur les russes. Pour faire des fusées pas cher. Il faut construire simple. Pas compliqué. Ca coûte trop cher compliqué. Tu fais simple. Mais faut que ça marche. Pour vous donner une idée. Alors la. Elle faisait. 46,5 mètres d'eau. La falcon 1.0. La falcon 1.1. Elle fait. 68,7 mètres d'eau. Putain. C'est immense. Quand même. Elle fait. 500 tonnes au décollage. 511 tonnes au décollage. Putain. Ils sont explosés. Enfin. Les performances. Vont bien augmenter. Ah ouais. Elle est beaucoup plus haute. Ah ouais. Elle a un point. Voilà. Ouf. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais en fait. Il n'y a pas que l'étage. Il n'y a pas que le premier étage qui est augmenté. Il y a le deuxième étage aussi qui est augmenté. Il gagne 4 mètres. Le deuxième étage. Et celui d'en dessous. Je crois qu'il gagne une dizaine de mètres. Alors. Les capacités. Parce qu'ils ont fait toutes ces modifications. Et du coup. Alors. Les capacités. Elles vont monter à 13,15 tonnes en orbite basse. Et 4,85 tonnes en orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire. C'est ce qui permet. L'envoi sur une orbite héliocentrique. Il me semble. Si je n'ai pas de pitié. C'est en gros. Pour avoir envoyé par exemple. Sur Mars. Tu passes par une orbite géostationnaire. Elle fera son premier vol. Le 29 septembre 2013. Il y aura. 15 exemplaires. Qui seront tirés. Jusqu'au. Le dernier tir. Il a lieu. Le 17 janvier. 2016. 14 lancements réussis. Un échec. Un échec quand même. Il faut voir que. Même. Durant ces vols. Par exemple. La version 1.0. Et la version 1.1. Ils testent. Ils tentent de le récupérer. Mais ça. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent toujours pas à récupérer. Ce qui est. C'est. C'est. Techniquement parlant. C'est incroyablement complexe. De récupérer. De récupérer. De récupérer. En fait. C'est super chaud. Ça demande. En fait. Ça existe. C'est à dire. On sait. On sait faire. Enfin. Théoriquement. C'est possible. Mécaniquement. Enfin. On comprend. Comment vous faire. Mais le mettre en pratique. C'est souvent deux choses. Le dire. C'est une chose. Surtout qu'en fait. On veut que ça se pose à un endroit bien spécifique. Tu vois. Parce que si elle est endommagée et péter. Ça ne sert à rien. Tu vois. Il faut qu'elle soit. Oui. Il faut qu'elle soit intacte à l'atterrissage. Il veut. Il veut éviter. En fait. Le problème. Du booster américain. Du RCRB. Que les américains faisaient atterrir. Par exemple. Dans l'Atlantique. Et qui récupérait. Mais que ça ne servait à rien. Il ne pouvait pas le récupérer. Parce que. Avec le sel. C'était ultra corrosif. Du coup. C'était irré. Ouais. Au niveau maintenance. Toute l'électricité a été foutue. Là. Avec l'eau et tout. Donc. Il faut que ça. Il faut que ça se pose bien quoi. Alors. Du coup. Ils vont faire une nouvelle. Nouvelle Falcon 9. La version FT. Je vais mettre la bite là. Alors. Si les gens sont curieux de savoir. Quand ça décolle sur des photos. Quelle est la différence. Entre une Falcon V1.1. Version 1.1. Et la FT. On le voit. A la base du moteur. C'est noir. Par rapport à la Falcon. Version 1.1. C'est ça la différence. C'est que le moteur. Tu vois là. Il est blanc. A droite. Et sur l'autre. Il est noir. C'est le meilleur moyen de savoir. Laquelle est. Laquelle est une version FT. Alors. FT. C'est pour Full Trust. C'est. L'architecture. Ils vont plus la. Modifier à grand chose. Ils vont encore améliorer. Certaines parties. Ils vont. Améliorer la moteur. Pour du Merlin 1D. Donc. Ils vont encore gagner. 24% de poussée. Pour le premier étage. Et 17% pour le. Deuxième étage. Donc. Ils arrivent encore. Un million. Alors machin. Donc. Ils progressent. Ils testent. Ils font des lancements. En même temps. Alors. Celle-ci. Elle peut atteindre. Elle peut mettre. 5.5 tonnes. En orbite. Géostationnaire. Si elle est réutilisée. Ca fait quand même. Quasiment. Une tonne de plus. Que la version précédente. Elle peut mettre. Elle peut mettre. 8.3. 8.3 tonnes. En orbite. Géostationnaire. Si elle est pas réutilisée. Ca commence. Ca fait pas mal. Pour une fusée. De moyenne capacité. C'est normal. C'est normal. Si c'est le noir. Je suis en train de faire un petit truc. Voilà. Comme là. Vas-y. Comme ça je pourrais. C'est la récupération de la roquette. Qu'on pourra montrer. En film. Ah ouais. Mais ça. J'en parlais plus tard. Quand. Quand je dirai. Le premier réussi. Alors. Du coup. Celle-ci. Elle va faire. Son premier vol. Le 22 décembre 2015. Dernier vol. 29 juin 2018. Elle aura 37 lancements réussis. Et un échec. C'est bien. Et elle pèse. 500. Ouais. C'est bien. Pour une entreprise privée. Pour les premiers lancements. C'est bien. 567 tonnes. Elle fait. La version point. Donc. Ça augmente encore. Alors. La blonde 4. Alors. Un petit mot sur les blocs. Ce qu'ils appellent blocs. Aux Etats-Unis. C'est génération. Par exemple. Le F-16. On doit être au bloc. Bloc 6. Bloc 7. Un bloc. C'est vraiment. Une génération technologique. Donc. Quand vous voyez. Bloc 2. Bloc 3. On a fait un bond en avant technologique. Voilà. Bloc. Donc là. Vous verrez souvent. Le mot bloc. Pour les fusées. Ou pour les avions. Ça correspond simplement. A des nouvelles versions. Plus. Évoluées technologiquement. Voilà. Alors. La bloc 4. Que personne. Tu ne la vois nulle part. Parce que. C'est juste. C'est une modification. Du système. De remplissage. Parce qu'en gros. Il y a une explosion. Sur un. Sur le pas de tir. Durant. Un tir statique. Pour tester les moteurs. Elle avait explosé. La version précédente. Et en gros. Ils vont chercher. A corriger ce défaut. En modifiant. Le mode de remplissage. Et deux. Trois petites modifications. Mais après. Ils vont. Directement après. Changer. Pour la version. Block 5. Donc là. Ils vont. Ils ont un objectif. Avec la block 5. C'est. 10 réutilisation. 10 réutilisation. En gros. Euh. Pour. Pour les premiers modèles. Ils aimeraient. Atteindre. La capacité. De faire. 100 réutilisation. Et avec une maintenance. Tous les 10 tirs. C'est osé. C'est chaud ouais. Donc. Ils vont encore augmenter. Un petit peu. La poussée. Mais là. C'est. Du grappillage. Il gagne quelques pourcents. C'est juste de l'amélioration. Par exemple. Ils vont aussi modifier un truc. Pour le rendre meilleur. Enfin. En terme de réutilisabilité. C'est. Avant. La plaque. Tout ce qui tient le moteur. C'était soudé. Il va la place. Ils vont la boulonner. Pour faciliter la révision. C'est con. Mais fallait penser. Le premier tir. De cette version. C'est le 6 février 2018. 49 succès. Genre. Mais la. Dernière mise à jour. C'était en novembre 2020. Donc. Je pense que ça a été mis à. C'est pas encore mis à jour. Donc. Faudra. Faudra. En janvier. Si on fait les comptes. Ils ont tiré 5 fusées. 5 Falcon 9. Donc. Ils sont en train d'exploser. C'est long. C'est incroyable. La semaine dernière. Ils en ont fait 2 tirs. 2 tirs séparés de 4 jours. 2 tirs réussis. Avec récupération des boosters. Ils en tirent une demain. Genre. Ils en tirent une demain. Vous pouvez aller voir. S'il y en a qui veulent voir les sites. Et on a tous les. Tout est streamé en live et tout. Vous avez les mêmes images que les mecs au centre de contrôle. Ce qui est génial. Euh. Il y a un tir demain. Et il y a un autre tir. Euh. Dans une semaine et demie. Et c'est 2 tirs de Starlink. Alors. Comme je l'avais dit. Pour la première Falcon 9. Les premières. Ils vont dire. Parachute. Ça marche pas. Parce que quand elle atteint dans l'eau. En fait. C'est pas le problème qu'elle atteint pas dans l'eau. C'est qu'au moment. Où. Elle touche l'eau. Les parachutes ne servent plus à rien. Donc ils tombent. Le problème c'est que quand elle va se coucher sur l'eau. Elle se brise. Donc. En 2001 ils enferment. Ok. On abandonne le parachute. On passe pour autre chose. On va faire un atterrissage vertical. Voilà. C'est chaud. J'imagine le mec qui a dit ça. Tu sais. C'est le même avec tous les mecs autour de la table. On fait des parachutes. Non. On fait ci. Bah on va la faire. On va la faire atterrir verticalement. Bah pour vous donner quand même que. Ça faisait quand même. Attends. Ça fait plus de 6 ans. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient sur le projet. Ils sont en mode. Bah bah non. On va complètement changer de méthode. Parce que ça ne marche pas. Non mais ils innovent. Ça marche pas. Bah on teste autre chose. Et puis si ça marche pas. On testera jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui marche. Alors maintenant on va parler un petit peu. Elle seule. On va parler de l'historique. Parce que là j'ai fait. J'ai parlé vite fait. Oui voilà. Tac tac. Mais maintenant on va comprendre. Comment ça évoluer. D'où ça vient tout ça. Parce que. La Falcon. Enfin. Le programme. Tu peux pas lancer une fusée. Qui coûte des milliards. Enfin. Un projet qui coûte aussi cher. Sans financement derrière. Faut bien qu'il y ait du fric qui arrive. Donc. En 2005. Space X. Ils disent. Alors. Il y aura la falcon 1. La falcon 5. Et la falcon 9. La falcon 9. Et bah en gros. Ouais. Je t'ai juste expliqué. La falcon 1. Elle va disparaître. D'un coup. On profite de. Même la falcon 1. Ils vont la dégager. Pour n'avoir que la falcon 9. La falcon 9. Putain. C'est le seul. Pourquoi c'est le seul que je dis. En anglais. Falcon 5. Tu veux dire qu'ils vont dégager. Pas la. Si. La 1 elle aussi. Elle existe plus. Non. La 1 elle a 5. Ils vont dégager les deux. Oui. Alors. En 2006. Donc là. C'est juste plus tard. En fait. Qu'ils vont la dégager. Mais. En 2006. Donc c'est. Service de transport commercial hospital. L'objectif. C'est de remplacer la navette. Pour amener du fret. A la station. Eh ouais. Spatiale internationale. Parce que la nasa. Elle a plus de lanceurs. La nasa. Pas encore. Pas encore. Ils ont juste. Ils ont plus. C'est après les accidents. Ils savent que ça va être annulé. Voilà. Ils ont plus de lanceurs. Ils doivent. Ils doivent demander aux russes. De faire. Et les russes sont gourmands. Les russes sont gourmands. Pour soyouz. Alors. Space X. Donc. Space X. Il s'est sélectionné par la nasa. Pour. Avec son cargo dragon. Pour la mission. Donc là. On est en 2006. Donc. Il n'y a même pas encore. Les premiers. Les premières fusées. Qui volent et tout ça. Il y a la Falcon 9. Qui va. La Falcon 1. Qui va réussir. Donc. Tout le monde doit pouvoir. Comme quoi. Space X. Est la première. Entreprise privée. A réussir. Un lancement. Sur fond propre. Donc. La nasa. Passe contrat. À la SpaceX. En 2008. Quand tu vas dire. 500 millions de dollars. Combien ? 500 millions de dollars. Ouais. Mais les premières. Ça c'est les. Les avant. Enfin. Ah. Comment on appelle ça déjà. Quand tu donnes. En avance. C'est le premier contrat. C'est genre. Les premiers sous. Qu'ils ont reçu de la nasa. C'est un contrat de 500 millions de dollars. Depuis. Ça date. Mais c'était le premier contrat. C'est 500 millions. Ils étaient en banqueroute. À ce moment là. Genre. Ils étaient. SpaceX. Ils avaient le droit. Ils ont tiré une fusée. Si elle réussissait pas. C'était fini. Ils ont tiré. 5 Falcon 1. Les trois premiers. C'était des échecs. Ouais. Et là. À ce moment là. On tente un dernier tir. C'est le dernier tir. Après. Ils n'aient plus de fric. S'il s'échoue. On est mort. Ils vont le réussir. Ils sont mode. Ça va. On sauve la face. Maintenant. Il faut réussir un deuxième. Pour montrer qu'on en est vraiment capable. Et que c'était pas juste un gros coup de bol. Il va réussir le deuxième. Ouais. Et là. Ils vont. Ils vont recevoir le petit coup de téléphone de la NASA. Il faut comprendre que la NASA n'est pas en opposition avec SpaceX. Ils sont complémentaires. C'est que la NASA a besoin de SpaceX. Et SpaceX a besoin de la NASA. Simplement. Parce que SpaceX a besoin de tout. Pour des. Elon Musk il a des projets. Et il veut pas foutre du fric là dedans à en crever. Et. Bah. SpaceX avait désespérément besoin du contrat de la NASA. Et ils l'ont eu. Tant mieux pour eux. En gros le contrat. Le terme du contrat c'est. SpaceX doit réaliser 12 missions de ravitaillement. D'ici 2015. Et. Sur une. En gros ce sera rémunéré. 1,6 milliards de dollars. Ouais. C'est le. Le contrat total ouais. Et donc. Bah de 2006 à 2010. Bah faut vite une fusée hein. Parce que. Y'a un contrat hein. Ouais. Et faut mieux pas le louper celui-là. Parce que sinon après. Tu perds. T'as. T'as des mecs qui meurent de faim dans la station spatiale internationale. Alors ça va être un énorme problème en fait. Ça va être. Enfin. Le 4 juin. 2010. Y'a le vol inaugural. La charge utile. Donc. Comme j'avais dit c'est la version 1.0. Ça va être. Un cargo dragon. Comme vous voyez sur l'image. Mais c'est une maquette. C'est. C'est. C'est pas. C'est pas un vrai. C'est pas un vrai module. Ils ont pas payé des blindes. Parce que si jamais la fusée s'expose. Tu vas pas claquer de la thune là dedans. Surtout que le lanceur. Le lanceur n'est pas encore certifié. Le premier. Euh. Le premier. Ils vont tenter de faire. Revenir en bas. Comme j'avais dit en parachute. Le premier étage. Bon. Il va se briser en retombant. De 2010 à 2012. Donc. C'est. Toute. Toute la certification. Pour le programme. Pour entrer dans le programme. Parce qu'il faut savoir que SPC n'est pas seul. Il y a une autre entreprise. Avec. Antares. C'est global. C'est global. Je sais plus. C'est quoi le monde dans la société. Avec. Leur cargo au sinus. Il faut réaliser. Trois vols de qualification. D'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse. Antares a un tir. A la mi-février. Un tir de satellite. Donc. Qui sera streamé aussi. S'il y en a qui veulent en voir à quoi. La fusée Antares. Je l'ai montré la semaine dernière. Vu qu'ils utilisent des. Des moteurs de la haine. Aussi. Oui. Alors. Sauf qu'il y a un problème. Ils. Ils volent de qualification. Ça urge. Parce que. La NASA a dit. Fin 2011. On veut plus des cargos russes. Pour habitailler. La partie américaine. La NASA veut se débarrasser. En fait. De son contrat. Avec. Avec. Eurocosmo. Sauf que. Bah. T'as plus de navettes. Du coup. Il s'est un peu niqué. Et là. Il s'en mode. Oh. Parce que. Il compte pas. Sur même. Sur des lanceurs. De la NASA. Pour faire le staff. Il compte que sur le privé maintenant. Mais ils en ont pas de lanceurs. Il y a personne. Qui est capable de le faire. Ils ont fait un choix technologique. Qui les a mis dans le mal. Et. Ils ont plus de lanceurs. Ils. Ils disent aux russes. On renouvelle pas le contrat. Parce que vous êtes trop cher. Et on va. Genre. Ils font un pari. Qu'il y a. Des mecs chez eux. Des compagnies privées. Qui vont réussir. A faire la mission. Qui était avant. Horus. C'est aux erreurs. Pour vous donner une idée que. Quelle. Quelle. Qu'est-ce que ça ferait un retard. Sur ce programme. Bah ça veut dire que. La. La. L'ISS. Va devoir enlever. Va devoir être. Moins d'équipage dedans. Parce que. C'est arrivé. Pendant l'accident de Columbia. C'est à dire. En mode surveiller la station. C'est à dire. Que tu mets l'équipage au minimum. Dans l'ISS. Juste pour maintenir la station. Tu fais plus de recherche. Tu fais plus rien. Parce que. T'as pas cette fret qui arrive. Pour entretenir. Et pour. Pour nourrir l'équipage. Simplement. Le premier vol de qualification. De la Falcon 9. C'est le. 8 décembre 2010. Ça va faire. De SpaceX. La première société. Capable. Privée. De lancer. De récupérer. De la capsule. Parce qu'elle veut lancer. Cette fois-ci. Un cargo dragon. Un vrai. Et qui va. Donc. Pour tester la capsule. Pour savoir. L'objectif. C'était de faire. D'avoir une capsule. Et d'être capable de la récupérer. Pour récupérer. Par exemple. Des données. Des échantillons des données. Des retours d'expérience. De l'ISS. Le deuxième vol. Pour la qualifier. C'est le 22 mai 2012. Succès. Le troisième vol. Sauf qu'on a déjà. Une année. Quand même. De battement. Depuis la fin du contrat. Quasiment. Là. C'est mi. Mi 2012. C'est à dire. Ça fait quelques mois. Qu'ils comptent plus sur le progrès. Donc là. T'as un problème. C'est à dire. Que le troisième vol de Calif. Il est en mode. Non. En fait. Il faut du cargo. On est trop en retard. Du coup. Il faut dire. Cette fois-ci. Ça va être. Ça va être. Quand même. Une qualification à voir. Mais tu vas vraiment faire une mission de ravitaillement. Donc. Le cargo. Il embarque. 521. Pourquoi faire deux missions. Quand tu peux en faire qu'une seule. Tu t'entres ta chance. Si ça marche. Tant mieux. Ça aurait plus d'une catastrophe. On fait tout faire péter. Bien sûr. Ça va faire. Dedans. Il y avait 521 kilos de fret. Dans. Dans le cargo. Pour son retour. La capsule. Elle est chargée de 625 kilos. Alors là. Ils sont en mode. Ok. C'est bon. Ça marche. Maintenant. Go. Tu nous balances. On. On. Le contrat. Il est bon. Maintenant. Il n'y a plus qu'à balancer. Les. Les cargos. Donc. Maintenant. Le vrai vol opérationnel. Parce que là. Maintenant. C'était. C'était. Juste. Des qualifications. Ouais. Des certifications. Le midi octobre 2012. C'est le premier vol opérationnel. Ça va envoyer. La. La capsule va embarquer. 905 kilos de fret. Et un. Satellite de 150 kilos. C'est-à-dire. En même temps. Qu'ils font du fric. Donc. Euh. Il faut voir qu'il y a des gens. Euh. Des entreprises. Des. Des consortiums et compagnie. Qui veulent des satellites dans l'espace. De communication et tout ça. Et. Bah. SpaceX. Est simplement un de leurs contracteurs pour ça. Et. Là par exemple. Il y a. Le tir de la semaine dernière. Le deuxième tir de la semaine dernière. Ils ont mis 10 satellites de Starlink. Au lieu de 60. Et il y avait. Une dizaine de satellites. Donc. En même temps. Ils font leurs projets. Ils chargent la bête. Et en même temps. Euh. Bah. Du pognon. Avec. Des commandes. Il faut être rentable. Il faut être rentable. Sauf que. Bah. Il y a un problème. C'est que. Elle va réussir à mettre. La mise en orbite. Avec. Je crois. 1% de marge d'erreur. De ce qui était prévu. Euh. Le cargo. Mais. Le deuxième étage. Il va pas pouvoir mettre. Le satellite en orbite. Parce qu'il y aura un problème. Nos moteurs. Et la NASA. Vous voulez pas le. Vous voulez pas le rallumer. Parce que ça risquait de. Il risque complètement. En fait. De perdre. Et de pas pouvoir que. L'orbite. Enfin. Que l'atmosphère. Freine. Suffisamment. Le satellite. Du coup. Ils ont dit. On prend pas le risque. Et on l'a laissé tomber. Au bout de quelques jours. Ils l'ont laissé retomber. Dans l'atmosphère. Alors tu peux passer. Sur la suivante. C'est. Ouais. La onze. Alors. Au bout. Quand il y aura. La septième mission. De ravitaillement. Jusque là. Ça allait bien. La fusée. Va exploser. Au bout de 139 secondes. De vol. Le 28 juin 2015. Alors. Le cargo. Il était chargé. Avec. Une tonne huit. Que. Un adaptateur. Pour permettre. Des cargos. De sociétés privées. De Samarill SS. C'est. Une catastrophe. Parce que là. Pendant des mois. Du coup. Ils vont devoir chercher. La raison. Pourquoi. C'est le problème. De quand. Votre fusée explose. C'est que vous devez savoir. Pourquoi. Vous allez récupérer. Tous les débris. Et vous allez étudier. Ouais. Et le truc. C'est que. Par exemple. On voit. Ça fait de la vapeur. En gros. Du coup. Ils ont cherché. En gros. C'est. La fusée. En fait. Dedans. Il y a de l'hélium. Pour dans les. Comment dire. Dans les. En fait. J'en parlerai une autre fois. Parce que. Et je prendrais ça. Comme exemple. Pour. Comment une fusée. Explose. En plein vol. C'est à cause d'hélium. En gros. Il y a un système hydraulique. Qui a mal fonctionné. Ça libérait tout l'hélium. Ça fait exploser le moteur. Et un moteur qui explose. Avec tout le carburant à l'intérieur. Ça fait de la réaction en chaîne. Et. Pou. Normalement. Il pouvait l'isoler. Mais là. C'était carrément. Enfin. C'est. Et. Putain. Comment on appelle ça déjà. Un tank. Un tanker quoi. Le réservoir d'oxygène. Je crois qu'il a explosé. Voilà. Pas de chance. Le problème. C'est que bon. Il y a toujours les missions de revitalement. On a toujours le contrat. Donc. Faut continuer à tirer. Et le problème. C'est que Musk est tombé. Ouais. Non. Mais c'est bon. Vas-y. On balance les fusées. La NASA. Toute l'administration. On voulait une enquête sérieuse. Tout ça. C'est le privé. Mais on s'en branle. Il n'y a personne dedans. On va continuer à tirer. C'est bon. Non mais. Tu sais que. Les enquêtes à la con et tout. C'est un fusée. Elle a 95% de chance de réussite. Bah. Il y en a une qui pète. Bah. C'est pas grave. On s'en fout. Bon. Si ça repète force. Bon. On trouvera bien qu'il n'a un problème. Du coup. Décembre 2015. Retour des. Retour. Retour au vol. Pour. Pour la Falcon. La Falcon 9. Cette fois-ci. Sur la version FT. Et là. Ce vol. Donc. C'est le 21 décembre. Que Aurelio se vole. Et c'est la première récupération réussie d'une fusée. Ce sera pas la première. Elle va atterrir sur un site. À côté. C'est pas la. Voilà. C'est celui-là. C'est un site proche. Je crois que celui-là. C'était. Le site. Il a été. Remodelé. Enfin. Remodelé. Par un SpaceX. Avant c'était le site. Pour. Je crois. Les premiers vols. De. Américains. Vers. Vers l'espace. Ou. Gemini. Je crois. Un truc comme ça. Alors là. Pour les gens qui comprennent. Faut bien comprendre. C'est pas le décollage de la fusée. C'est la fusée qui atterrit en fait. Qui se pose. Alors. C'est la première étage qui atterrit là. Pile poil. Là où il faut. Donc c'était. C'est quand même quelque chose d'important. De pouvoir. Enfin. Ça fait quand même. Quelques années. Qu'ils essaient de récupérer leurs fusées. Qu'ils y arrivent pas. Et là. Bah. C'est la première. Donc pas de parachute. Ils ont simplement. Ils réallument le moteur Merlin. Tu vois. Bam. Ouais. Et en fait. La procédure est assez particulière. Parce que c'est pas. Tous les moteurs. Ils allument pas tous les moteurs. Non non. Ils avaient essayé de différentes façons. Au début. Ils avaient essayé d'allumer un moteur. Ça marchait pas. Tu sais. Genre. Pour l'orienter de ça. Dans. Dans l'atmosphère. Ça marchait pas. Du coup. Ils vont la monter à trois moteurs. Et. Sur la dernière phase. Donc. Six secondes. Six secondes. Avant de toucher le sol. Le. Un seul moteur s'allume. Les pièces déploient. Et ça freine suffisamment. Pour que. Quand ça atteint le sol. Genre. C'est technique. C'est très technique. Par contre. Mais là c'est en mode. Bah ça va. C'est un sol. C'est facile. Bon. Maintenant. Va falloir faire l'atterrissage. Sur une barge. Alors là. Je vais mettre la vidéo. En fait. Je suis allé choper la vidéo. De ta photo. Mais. Oui. C'est le premier atterrissage. Sur une barge. Alors. Celle-là. C'est le 8 avril 2016. Donc là. C'est même pas un an après. Genre. On vous rendait compte. La vitesse. La vitesse. À laquelle ils apprennent. Parce qu'il faut savoir. Avant. Ils avaient réussi. À se rapprocher. Du site. Mais. Ils n'arrivaient pas. À la faire atterrir. Dessus. Elle explosait. Généralement. Je crois que celle-là. C'est pas Esteele Love You. Ou Rizzo Naughty. Cette barge-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le nom de la barge. La classe. C'est beau. Parce que là. Il y a le mouvement. Il y a le vent. Et tout. C'est le premier atterrissage réussi. Sur. Enfin. Sur une barge. C'est-à-dire. En plein milieu de la mer. Impressionnant. Normalement. Ils en avaient une de prévu avant. Mais qu'ils ont. Ils n'ont pas sorti la barge. Genre. C'était avant. Dans l'année. Avant. Avant le 8 avril. Mais il y avait des vagues de 10 mètres. Du coup. Ils ont fait. On ne va pas sortir la barge. Parce que. Du coup. Ils l'ont laissé se planter dans l'eau. Septembre 2016. Bon. Tu peux aussi faire la photo suivante. La vilaine explosion. Ça. Genre. C'est. C'est au décollage. Tu vois. Ça. C'est pas bon. Alors ça. C'était durant une phase de test au sol. Ils vont lui tester. Tiens. Un allumage statique. Donc. Quelques jours avant. C'était même pas encore le lancement. Normalement. Tu fais un. Normalement. Tu fais ce test. Quelques heures avant le lancement. Mais. SpaceX. Va pas prendre. Va pas perdre autant de temps. Sur cette procédure. Du coup. Ils la font. En amont. Et donc. Là. Il faut savoir qu'elle satellite. Elle est prête au tir. Littéralement. Elle est prête au tir. Genre. Dans sa configuration de tir. C'est pour tester que. Tout fonctionne bien. Bon. Bah. Elle va exploser. Euh. C'est encore un problème. Encore un problème d'hélium. C'est tout le temps le même problème qu'ils ont au SpaceX. C'est. A chaque fois un problème de réservoir. C'est pendant le. 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 Le fait que l'hélium. Monte. C'est à cause du remplissage. Le remplissage. Il va être. Trop rapide. Et. Trop froid. Alors que la fusée. N'était. Pas suffisamment. Refroidi. Du coup. Ça va exploser. C'est ce qui. Explique. Comme j'avais dit. Le. Le changement pour le bloc 4. Donc. Modification de la procédure de remplissage. Et alors. Le 30 mars 2017. Donc. Tu peux passer. Ouais. Attends. Je vais. J'ai chopé la vidéo de. Je vous ai dit qu'il y avait eu un. Non. Je vous ai dit qu'il y avait eu un tir la semaine dernière. Donc. Il y avait eu un tir qu'on a. Qu'on a fait. En. Qu'on a regardé. Qui avait fait un écran bleu à cause du mauvais temps. Au niveau de la barge. A cause du vent et du mauvais temps. Donc. Il y a eu un tir 4 jours après. Où là. Euh. Ça s'est par contre très bien passé. Et. Je vais vous mettre. Euh. L'atterrissage. Euh. De. Du merdier. Donc là. On va voir l'atterrissage sur la barge. Pris directement depuis la barge. Regarde. Si. 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 Je vois l'image. Là. Normalement. Il y a. Il y a les caméras qui attendent sur la barge. Il y a personne sur la barge. Non. C'est des trucs autonomes. C'est des drones. Automatique. Donc à droite vous avez tous les satellites et compagnie. Donc ça c'était les satellites commerciaux. Plus 10 de Starlink. Et à gauche vous avez la barge. Alors je veux comprendre qu'il a ouïe la barge. Parce que sinon c'est un coup à cramer toute la barge. Donc ils mettent quand même de l'eau dessus. Faut pas déconner. Ils ont des systèmes de pompe. Il a regardé. Hop là. Boum. Magnifique. Donc 4 jours avant ils avaient fait ça par gros temps. Avec du vent et tout. Et voilà. Ils viennent de récupérer. Alors cet échelon. Cet étage. C'est sa cinquième utilisation. Donc c'était la cinquième fois que cette fusée était réutilisée. Faut savoir que la première réutilisation d'un premier étage. C'est le 30 mars 2017. Genre. Vous vous rendez compte que ça fait des années qu'ils parlent de réutilisation. C'est la première fois qu'ils vont utiliser un. Parce que la première fois qu'ils ont fait réatterrir un des. Le premier réatterrissage qu'ils ont fait. Ils ont voulu. Ils ont démonté la fusée. Ils ont tout décortiqué. Pour comprendre qu'est-ce que ça fait. La feu de la récupérer. Qu'est-ce qui a été abîmé ou pas. Pendant la redescente. Vu que ça brûle dans l'atmosphère. Quand ça redescend. Et donc ils ont vraiment cherché. Tout ce qui aurait pu poser problème sur d'autres vols. Après si vous voulez chercher. Sur Wikipédia. Il y a la liste. Le numéro de toutes les fusées. Et donc vous pouvez voir. Combien de fois elle a été réutilisé chaque fusée. Alors. Faut savoir que voilà. Donc ça c'est le. En gros c'est. On veut dire que ça c'est les derniers choses. Maintenant. C'est devenu une redondance. C'est devenu habituel. On trouve ça normal. Genre. Quand je dis que les mecs ont tiré cinq fusées réussies. Avec cinq récupérations réussies. En un mois. C'est la première fois de l'histoire de l'aérospatiale. Qu'on arrive à faire. Qu'on tire autant que. Une entité tire autant de fusées. Et en récupère autant. Parce que ça n'avait jamais été fait avant. Mais en plus. Genre. On est à un tir par semaine. Quoi. Genre. gouvernemental. C'est impressionnant. Il faudrait voir le nombre de tirs. Le nombre de tirs d'Ariane 5 par exemple. Tu sais. Pour comparer. Avec la Falcon 9. Ce genre de truc. Parce que c'est des lanceurs commerciaux aussi. On peut dire ce qu'on veut. Mais. Oui. Je sais pas. Je l'ai pas. Attends. Je vais aller voir. T'emmerdes pas. Ariane 5. Je vais juste dire qu'en gros. Alors. Ils avaient peur d'une chose. En fait. Cette fusée a été énormément critiquée. Parce que. Son objectif. C'était de rendre l'espace pas cher. Son objectif. Ariane 5. Elle est à 76. Euh. 104. 104 tirs. Non. 109 tirs au total. 104 réussis. Elle est dans des stats similaires. A Ariane 5. Ouais. Sauf qu'il y a une qui est moins chère. Voilà. Beaucoup moins chère. Ariane 5. Coup par tir. Entre 139 et 185 millions d'euros. C'est énorme. Ah ok. Bah. La version FT. C'était 50 millions. Pour la version réutilisée. 60 millions. Pour un nouveau lanceur. Ça serait du 3 fois moins cher. Entre 2 et 3 fois moins cher. Car Ariane 5. Ouais. C'est énorme. Alors du coup. Comme je l'avais dit. Cette fusée. Enfin. Le projet de SpaceX. A été énormément critiqué. Sur cette question de. Sur différents aspects économiques. Déjà. Un problème. C'est. Tu utilises du carburant. Pour atterrir. Donc. Ça veut dire que. Tu vas. Tu vas. Tu vas devoir moins utiliser. Pour ta mise en orbite. Donc. Tu vas moins transporter. Genre. C'est 33% de. De la masse de carburant. Des ergols. C'est environ. Serre. Pour l'atterrissage. Genre. Pour le. Pour pouvoir réutiliser la fusée. Genre. C'est énorme. Quand même. 33% sur une fusée. Euh. Du coup. Il y a aussi un autre problème. C'est que. Aspecting. Ça a misé. Sur. Une économie d'échelle. C'est-à-dire. Qu'en gros. Tout est centralisé. C'est-à-dire que. Tout est extrêmement centralisé. Par. Un seul. Par. Une seule usine. Pour utiliser. Une économie d'échelle. Donc. L'objectif. C'était. De. Pour vous donner une idée. Ouais. 70% pour la même usine. Le problème. C'est que. Il. La critique. Était du fait que. Mais oui. Mais. Vu que tu veux réutiliser. Tu vas produire. Donc. Ton économie d'échelle. Elle sert à rien. Genre. C'est. C'est un des aspects. Aussi. Le fait. Qu'ils avaient peur. De la remise en état de lanceurs. Parce que. Ça demande la logistique. Faut quand même. Réutiliser un lanceur. Donc. Il faut des pièces de rechange. Il faut quand même. Un stock de pièces de rechange. Pour la réutiliser. C'est-à-dire. C'est ça. Tu veux en reconstruire un nouveau. Parce que si ton machin. Est tellement endommagé. Que. Au final. Si tu as lancé des chaînes de montage. Beaucoup de chaînes de montage. Ça peut te coûter moins cher. D'en faire un nouveau. Que de te taper. Que de te taper. Des heures de maintenance. Où tu vas changer la moitié des pièces. Pour. En. Bah. En réparer un. En fait. Autant en faire un nouveau. Tu vois. Est-ce que c'est. C'est tout ça. Mais je me parle. J'ai pas parlé des vols habités. Parce que faudrait parler en fait. Du juste cargo. Du juste du cargo. Crew Dragon. Dans un autre truc. Quand il y aura un peu plus de retour d'expérience. Parce que pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup de vols habités. Il y en a eu un je crois. Deux. 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 Ok. D'accord. J'ai pas voulu en parler pour l'instant. Parce que je me dis. Ah non. Faudrait en parler de SpaceX en général. Voilà. Parce que là. On est censé parler que de la Falcon 9. Oui. Alors. Aussi autre chose. Oui. C'est la question de faibilité. Donc si ton lanceur te dit. Bah je vais la réutiliser. Même s'il est pas fiable. Les gens vont pas vouloir prendre un lanceur. Enfin. Un premier étage qui réutilisait. S'il est pas fiable. Alors. Une des raisons. Parce que beaucoup de gens se disent. Mais pourquoi ils ont fait 9 moteurs. Bah c'est quand même con. Pourquoi tu dis pas. Bah je prends un seul moteur. Et puis basta. Un seul moteur. Et puis bon. Bah. Tu te dis. Bon bah. Je change le moteur. Mais tu te dis. Mais ça coûte super cher. De changer un moteur. Complet. Tu vas pas changer. Toutes tes turbopontes. Toutes tes lanceurs. Parce que. La partie. La plus chère. D'un lanceur. C'est le moteur. Ouais. Et donc ils ont dit. Bah on va faire un truc tout con. On va faire 9 moteurs. Et tu changes celui qui marche pas. Non mais. C'est quand même con. Parce que beaucoup de gens. Par exemple. C'est. C'est. Il y a beaucoup de gens. Par exemple. Tramus avait dit. Mais. Euh. Sur le fait d'essayer des mode of. Non. Non. J'ai répondu. T'inquiète. C'est. C'est pas vraiment. Enfin. Autre chose. C'est une autre fois. On est pas là pour. Parler des conditions de travail à Specs X. Tu vois. On s'en fout. Juste pour vous donner une idée. La logique derrière. Pourquoi. Pourquoi Elon Musk. Enfin. Pourquoi il y a toujours cette pensée de fusil réutilisable. Mais jamais personne ne l'a mis en pratique. Enfin littéralement. C'est à dire vraiment réutilisé. C'est à dire que. Il a toujours. Il a toujours été la même pensée. C'est par exemple. L'Inde achetait des rafales. Comme Pépé avait dit. Il a acheté un rafale. Un rafale ça coûte une blinde. Mais. Tu vas pas utiliser ton rafale une fois. Et tu vas le jeter. Ouais. C'est vraiment con. Vu le prix que ça coûte. Tu dis. Bah. Tu vas le rentabiliser. Il va faire de la maintenance dessus. Parce que. C'est logique. Même ta voiture. T'achètes une bagnole. Tu vas pas l'utiliser un an. Tu vas sûrement la garder plusieurs années. Tu vas l'envoyer faire des contrôles techniques. Tu vas changer les pneus. Bah. Techniquement une fusée. C'est. C'est une grosse bagnole. C'est ce qu'ils veulent faire en fait. C'est l'objectif de le rendre. Enfin les gens se rendent pas compte que. Tu vas pas acheter. Par exemple une fusée. Enfin. Une voiture ça coûte des milliers d'euros. Non mais prends un rafale. Tu l'achètes. Un avion de chasse. C'est techniquement plus avancé qu'une fusée. C'est techniquement plus avancé. Parce que depuis la seconde guerre mondiale. Ça peut évoluer une fusée. Donc. Non. Vous allez faire. La maintenance coûte cher. Mais. Une fusée c'est vachement mystique. Genre. Genre. Une fusée c'est simple. Aujourd'hui. Comme dit Ten Green. Entre un V2. Et ce qu'on tire aujourd'hui. Y'a pas tant que ça de différence. C'est pour ça qu'on a. C'est de gros réservoirs. De gros réservoirs. Un moteur. Et puis hop là. Parce que la masse à vide. Une fusée c'est ultra léger. S'il y a pas d'air gold dedans. Les gens se rendent pas compte. Mais. C'est du vide. C'est du vide. C'est un tube en métal. Voilà. Complètement. C'est le but d'être. Une bonne dynamique de vol. Voilà. Après juste dire. Bon la Falcon Heavy. J'ai un petit mot dessus. Parce que c'est quand même. C'est un monstre. C'est trois premiers étages. Fusionné. Ouais. Donc en fait sur une Falcon 9. Vous avez. Neuf Merlin. Donc là vous avez. Vous voyez qu'il y a deux boosters. A droite et à gauche. Et bah chaque booster. A aussi. Neuf Merlin. Donc en fait ça serait. Trois fois neuf. Vingt-sept. Ça serait vingt-sept Merlin. Imaginez. Que vous récupérez. Ni l'un ni l'autre. Que tout se désintègre. Et c'est fini. Vous perdez quand même. Potentiellement. Vingt-sept. Moteurs Merlin. Si vous récupérez tout. Et aujourd'hui. Ils arrivent à récupérer. Entièrement. Les Falcon Heavy. Vous récupérez. Vingt-sept moteurs. D'accord. Il y en a peut-être. Quelques-uns de cassés. Ou d'autres qui vont aller en maintenance. Mais sur les vingt-sept. Il y en a forcément. Qui sont bien. En état de marche. Ou avec une maintenance. Extrêmement limitée. Que vous n'avez pas à reconstruire. C'est du. C'est du. C'est des gains de temps. Oui. Elle a fait un seul vol cette fusée. Genre. Juste. Le 6 février 2008. Elle a mis une Tesla. En orbite. On m'attrape cette vidéo. Parce que. C'est vrai que. Ramus. Whiné. Sur la com. La com. De SpaceX. Mais il y a des millions de gens. Qui ont regardé ça. Et ça. C'est de la com intelligente. Bien sûr que c'est du gâchis. De machin machin. Mais. C'est de la com. Et il faut de la com. Pour faire vivre. Ce genre de projet. Donc. Voilà. On pourrait pas faire la même chose. Avec des missiles à longue portée. Mais. Pépère. Une fusée. C'est ça. C'est des missiles balistiques. C'est des missiles à longue portée. Toutes les. Toutes les. Toutes les fusées. Enfin. Les premières fusées. C'est que des missiles balistiques. Il y a que certains pays. Qui ont pas développé de fusées. Enfin. Genre. Il y a juste le Japon. Qui n'a pas développé. Son programme social. Dans un but. De faire des ICBM. Genre. Soyuz. Soyuz. C'était entièrement. Des missiles balistiques. Toute la première génération. D'américains. C'est des missiles titans. Donc. C'est des missiles balistiques. Non. C'est quoi le nom de titans. Je crois. Mais. Ouais. Enfin. C'est des technologies simples. Qu'on utilise depuis des décennies. C'est qu'il y a une raison. C'est simple. De tirer des missiles balistiques. Tout le monde le fait. Maintenant. Voilà. Même l'Iran a ses programmes spatiaux. De missiles balistiques. Cette année ou l'année prochaine. Normalement. Bon. Par contre. Les missiles réutilisables. Ça c'est autre chose. Mais. Parce que. Techniquement. T'as pas besoin de le réutiliser. Parce que ton missile il explose. Genre. Il est censé. Exploser. Là c'est. C'est la tête. C'est la tête qui explose. Mais t'es pas censé le récupérer ton missile balistique. Ah non. Parce qu'il faut. Faut. Faut bombarder. Non. Et le touc. C'est pas possible. Un ballon. Non. Tu peux pas utiliser un ballon helium. C'est pas possible. Parce que le but c'est de faire une orbite. C'est faire une orbite. Et dès qu'il y a plus de la sphère. Je sais pas. Un helium. D'aujourd'hui. Ça s'étend. Et puis ça. Ça part en fait. Donc là. La falcon. Ce qu'on appelle la falcon heavy. Donc qui serait en fait. 27 moteurs merlin. Techniquement. Théoriquement. Elle rentre dans la catégorie. Ce qu'on appelle des fusées super lourdes. Qui peuvent en venir plus de 50 tonnes. Ça a jamais testé. Ça a jamais été testé. Ça a jamais été approuvé. Et. Ils se sont limités à des lancements plus petits. Même si sur le papier. Pour vous donner une idée. Enfin. Pour donner une idée. De la capacité de la fusée. Genre. Si elle est. Si il craint tout le carburant. Qu'il la mette pas dans sa. Qu'il récupère pas les boosters. Elle peut amener 63,8 tonnes en orbite basse. Et 26,7 en orbite géostationnaire. Pas mal. Mais. Je vais mettre en vitesse la vidéo. De la récupération des deux boosters. De la falcon heavy. Des navettes via des avions. Ouais. Mais il y a tellement de projets. Je peux vous rendre compte. Le nombre de projets. Ils ont testé aussi. De faire. Une fusée. Qui était pas propulsée. Par une. Par des explosions. Le projet. Un des. Mes. Projets préférés. C'est à dire. Des explosions. Des charges nucléaires. Qui détonnent. Sous la fusée. Enfin. Sous le. Sous l'engin. Pour être propulsée. Par l'explosion. Alors. Regardez. Donc la falcon heavy. Tout est aussi réutilisable. Donc récupérer le premier étage. Et aussi les boosters. Donc essayez de récupérer. Le but. C'est de récupérer les 27 merlins. Donc là. Ce tir. Il est récent. C'est le tir. De l'année dernière. Où ils avaient mis. La tesla. Je crois. En orbite. Non. C'est 6 février 2008. Il y a eu un seul tir. Donc là. Normalement. J'ai bien activé. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc là. Vous avez le pas de tir. Et. Donc là. Vous avez le pas de tir. Vous avez le pas de tir. Franchement. Ca me bluff. De voir ça. Et hop. Tu te rends compte. Qu'à partir du moment. Ca déploie ses jambes. Enfin. C'est 6 secondes. Entre le. Le déploiement des jambes. Et l'atterrissage. Je vais la remettre. Pour ce. Donc ça. C'est. En 2019. Donc il y a 2 ans. Ouais. Mais. Tu te rends compte. 2 ans. Le problème. C'est qu'elle a jamais été retirée. Parce que. Ca n'intéresse personne. Pour l'instant. Mais. Savoir le faire. Et la technologie. Du savoir le faire. Ca montre. C'est le. Le SpaceX. A la capacité. Autant de capacité. Que certains états. Que certaines agences. Mais. Y'a. Y'a que les russes. Y'a que les russes. Non mais même pas. Les russes sont plus. Non les russes sont pas capables. Y'a plus personne au monde. Y'a énormément de projets. Y'a plus personne au monde. Qui est capable. De tirer. Un lanceur super lourd. Donc la heavy falcon. Pourrait le faire. Mais. Ils ont le moyen technique. Et le savoir faire pour le faire. Mais. Y'a aucun autre pays au monde. Qui a même le savoir faire technique. La NASA. Sa SLS. Allait à des années lumière. D'être d'une quelconque façon. Opérationnelle. Et les russes. Ont abandonné le savoir faire. Dans les années 80. En abandonnant. En abandonnant Energia. Qui était un monstre. Pour son Energia. C'était la plus. La plus. La plus grosse charge utile. Qu'elle pouvait envoyer. C'était un monstre. En Energia. Elle portait la navette spatiale. Elle portait la navette spatiale. Mais. Ils ont eu des problèmes. Ils ont fait que deux tiers de Energia. Mais. Euh. A l'instant T. Y'a des projets. Plein les caissons. Avec la SLS. Avec Starship. Euh. Y'a les Chinois aussi. Y'a les Chinois. Y'a les Chinois. Ils ont la longue marche. Une longue marche gigantesque. Qu'ils veulent utiliser. Pour aller sur la Lune et Mars. Mais. Y'a que des projets. Et des prototypes. Y'a aussi les jeux privés. Et y'a que SpaceX. La Heavy Falcon. Qui pourrait envoyer. Une charge de plus de 50 tonnes. Ouais. C'est la seule. Pour l'instant. Qui. Sur le marché. Disponible. Enfin. Je sais pas si vous vous rendez compte. Que c'est les seuls. C'est une société privée. Qui a. Qui a mis plus de moyens. Enfin. Qui a la capacité. Contrairement à des états. Enfin. Y'a un problème. Alors. Ramus. T'as raison. La concurrence fait baisser les prix. Normalement. Oui. La concurrence fait baisser les prix. C'est l'objectif. Mais en fait. SpaceX. Va forcer. Je pense. Les gens. Ils bougent de compagnie en compagnie. Donc sans aucun doute. On va avoir. Les chinois font déjà du réutilisable. Ils ont déjà recommencé à poser des fusils aussi. Oui. Ils en ont tout à fait la capacité. Les chinois prennent extrêmement vite. C'est incroyable. En fait. Il aura fallu je crois deux ans pour apprendre un truc comme ça. Voilà. Par rapport à SpaceX qui habite des années. Des années. Et SpaceX c'est une locomotive technologique. Mais tu peux être sûr. Ramus. Que pour faire des. Comme tu dis. Pour faire baisser les prix. Et pour être plus rentable. Bah. SpaceX s'est engouffré dans une brèche technologique. Tous les autres vont suivre. Et on voit déjà que les chinois le font. Euh. La NASA est un peu vieillotte. Et elle reste euh. Pfff. La NASA. C'est triste. C'est triste la NASA des fois. Mais euh. Ouais. Mais genre. C'est compréhensible vis-à-vis de leurs obligations la NASA. Qu'ils prennent pas de risques comme ça. Mais les chinois eux. Sont enclins à prendre des risques aussi. Et on voit qu'ils sont partis sur la même voie que SpaceX. Pour faire baisser les prix à fond. Après il y a Virgin aussi. Ouais Virgin. Ouais Virgin ouais. C'est Virgin. C'est Virgin orbit pack galactique là. Je crois. Qui ont fait l'avion. Enfin la. Un Boeing qui balance une fusée depuis. D'ailleurs ils en ont tiré une euh. Il y a deux semaines je crois. Ouais. C'était un succès. Un grand succès. C'est incroyable à voir. Euh. De voir ça. Genre. On en reparlera de ça. Parce que c'est un chef d'oeuvre. De balancer une fusée depuis un Boeing. Et ça vaut le coup d'oeil. Ils en ont tiré une il y a deux semaines. Allez voir. Vous tapez. Boeing. Vous tapez Virgin. Euh. Boeing. Launcher One. Launcher One. Et vous allez voir la vidéo. Les mecs sont allés tirer une fusée depuis un avion. Genre. Waouh. Il y a des gens. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui pensent. Il y a des ingénieurs là derrière. C'est. C'est impressionnant de voir ça. Mais. Putain mais. En vrai. Techniquement. Je crois qu'elle fonctionne à l'ergol solide. Enfin. C'est. La fusée. Je crois que la fusée. Elle coûte. Ce qui fait que. Ça coûte très peu cher en fait. Leur façon de faire. Parce que tu l'attires déjà depuis une certaine altitude. Tu. Que tu as besoin d'attendre. Le. Le gain est énorme au niveau carburant. Si tu l'attires de 10 000 mètres d'altitude par exemple. Genre. T'as déjà fait. Une partie du boulot. Bah. La partie la plus dure. C'est. Avec la pression forte. Là où t'as. La plus grosse zone de G. Et. Et. Le fait de. D'arracher la gravité. Donc en tout cas. Euh. Voilà pour la Falcon 9. Je pense. Tu voulais faire une conclusion. Ou t'as. T'as fini. J'en sais rien. Bon. J'ai fini. Enfin. Fruticus. C'est intéressant. Bah. C'est devenu la colonne vertébrale de SpaceX en fait. La Falcon 9. Et. Ils s'en servent à toutes les sauces. Et surtout ils s'en servent pour tester des nouvelles technologies. Et comme maintenant elle coûte quasiment plus grand chose à tirer. Ils peuvent en tirer pour tester des choses. Euh. Et ils le font en fait. Euh. Oui mais c'est bien que. Non mais je suis tout à fait d'accord Modish hein. Que Virgin tente sa propre. Son propre chemin technologique. Sans copier-coller SpaceX. C'est bien. Il faut. Tester d'autres voies technologiques. Et. Il faut tout tester là. Là c'est une période. Là il y a du fric. Pour une fois qu'il y a du fric dans l'espace. Il y a du fric. Il y a des gens. Qui mettent du fric dans l'espace. Et. C'est bien. Parce que ça permet de tester plein de choses. Parce que les. Le privé comme on a dit sont prêts. A avoir de la casse. Et à tester des choses là. Ou pour des raisons logiques. Euh. De. De rendre compte de l'argent du contribuable. Les. Bah. Le public peut pas se permettre. La NASA. Pour leur lanceur SLS là. Donc leur nouveau monstre. Ils utilisent que des pièces de la navette spatiale. Et leur sous-traitant de la navette spatiale. Genre ils ont rien inventé. Ils réutilisent que des technologies. Qu'ils connaissent déjà. Ils ont. Ils sont pas capables. Ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Ils arrivent pas à faire marcher les trucs de la navette spatiale. Ils ont. Non mais tu sais pourquoi. Ils ont perdu le savoir-faire. Ils ont perdu. Y'a plus les ingénieurs. Y'a plus le savoir-faire qu'il y avait dans les années 90. Et ils sont comme des cons. Avec leur super réacteur. De la navette spatiale. Là l'autre fois ils l'ont testé il y a deux semaines. Ça. Ils ont pas réussi à le faire marcher. Ils y arrivent plus. Parce que. Ils ont perdu le savoir-faire. Et ils ont. Bah ils peuvent pas se permettre de. De casser du matériel. Et ils sont comme des cons. Avec des SLS dans les hangars. Avec du matos. Qui marche pas. Et. Parce qu'ils peuvent pas se permettre de les faire péter. Et ils passent pour des cons les pauvres. Ils passent pour des cons. Parce que leur moteur marche pas. Mais laissez-les tester leur moteur et le casser putain. Et bah et ça ils ont pas le droit. Et là. Ils peuvent rien faire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour eux. Parce qu'ils ont une fusée technologiquement. Qui est. Quand même complexe. C'est presque du saturn 5. Voire plus. Et. C'est plus gros que la saturn 5. Ouais. Les gens se rendent pas compte que la SLS. C'est un monstre la SLS. C'est plus puissant. Mais il va se reposer sur des boosters. Il n'a même plus les plans des missions annulaires. Bah non. Mais Ramus. Ils doivent tout réinventer. C'est chaud hein. Tu sais tu peux pas reprendre le programme Apollo. Et. Et faire de limite. C'est pas possible. On a plus le savoir-faire technique. On sait pas faire la cycle comme à l'époque. On sait plus rien faire comme avant. Donc c'est pas. Tu peux pas faire. La NASA sert plus à grand chose. Si. La NASA elle a encore de l'argent. Et. Elle fait avancer les autres en fait. Elle distribue l'argent pour que les autres. Elle subventionne énormément les privés. SpaceX n'existerait plus sans la NASA. C'est ce que je dis moi. Il faut pas les mettre en opposition. Ils sont complémentaires. Euh. Ils ont des milliards la NASA. Ils ont leur budget cette année. C'est 22 milliards. Ce qui est le plus haut budget de la NASA. Depuis les années. Depuis la fin du programme Apollo quasiment. C'est énorme. Donc en fait. Le savoir-faire. Ils vont laisser les autres le faire pour eux. Voilé comme un grand. Un mec qui distribue des contrats. Voilà. C'est un mécène. C'est un mécène. C'est un mécène. Et il profite. Voilà. Et il laisse les autres bosser. Et c'est bien. Parce que ça permet à des compagnies. Petites. Innovantes. Qui ont la motivation de tester. Les plans ont disparu. Bah ouais Méramus. Tu sais qu'il y a des technologies. Qui ont fait voler. Apollo et Saturne 5. Qu'on a perdu. Comme tu dis on a perdu les plans. Mais y'a pas que les plans. On a aussi perdu des technologies. Et le savoir-faire. Aujourd'hui on serait incapable. De refaire une fusée Saturne 5. On serait incapable. On peut pas. C'est pas possible. On a plus la technologie au niveau ordinateur. Nos technologies actuelles sont trop compliquées. On n'a pas été développées. Pour ce type de fusée. On serait incapable. De refaire un programme Apollo aujourd'hui. On tuerait des gens. Et Apollo ils ont eu du bol. Apollo ils ont eu une chatte incroyable. Et aujourd'hui on serait incapable de le faire. Comme tu dis. On a pas les plans. On a pas le savoir-faire. Et faut réapprendre de zéro. C'est pour ça que c'est dur. Quand je dis toujours. Si vous avancez pas. Vous reculez. Si vous perdez un savoir-faire technique. Il est perdu corré bien. Vous allez pas pouvoir le récupérer. Et là les Etats-Unis ont un trou technologique. De presque 15 ans. Où ils ont pas tiré. Où ils ont abandonné. Avec la navette. Ils ont abandonné les fusées. Et là. Ils doivent tout réapprendre de zéro. Avec du matos obsolète. Alors qu'ils auraient mieux compte de tout bazarder. Et peut-être refaire des trucs. En partant de zéro. Mais ça. Ca coûte très très cher. Et ils peuvent pas se le permettre. Même via rétro-ingénieur. C'est pas possible pour Saturne 5 ou la navette. Non. Non mais c'est pas possible. On ne peut plus faire. La rétro-ingénieurie. Ca marche pour les petites choses. Pour un ordinateur. Mais. Faire voler des fusées entièrement. Va falloir que t'apprennes à un moment. Va falloir que. Il faut que tes personnels soient formés à ce type de personnel. Il faut que tes ingénieurs. Qui aient bossé dessus. Genre c'est. On se rend pas compte. Technologiquement. C'est chiant quoi. Le truc c'est qu'aujourd'hui. On ne produit pas le même acier. Enfin la même construction. Les mêmes matériaux. Qu'à l'époque ils ont fait pour la Saturne. Est-ce qu'aujourd'hui. Tu veux dire au mec. On retourne au écran papier. Les mecs vont faire pardon. Ils vont pas vouloir. Tu veux voir ils vont faire la gueule. Oubliez pas que le programme Apollo. C'est papier crayon. Genre vous. Vous imaginez dire ça aux ingénieurs d'aujourd'hui. Vous allez sur la lune. Uniquement avec papier crayon. Et bah les mecs ils vont dire. Bah non. Bah ouais. Mais sauf que. Apollo ils sont allés sur la lune. Nous aujourd'hui. Techniquement parlant. On sait pas aller sur la lune. Et on a même pas les moyens. On a pas de fusée. Y'a pas de fusée. Capable d'envoyer un module lunaire. En orbite. Aujourd'hui. Avec tout ce qui va avec. Les personnels et tout. On a. Faut se rendre compte qu'aujourd'hui. Ils réfléchissent. Envoyer. Au lieu de faire des fusées gigantesques. Comme le 735. Ils réfléchissent au faire. Envoyer deux fusées. Une avec le module lunaire. Et une autre avec le module d'équipage. Enfin. Le programme Apollo. Était plus avancé technologiquement. Que nous aujourd'hui. En termes de performance. Et pourtant. Ils étaient en papier crayon. Et c'est pour ça que je dis que. L'espace. C'est pas compliqué. Mais. Parfois la technologie peut être un frein. Mais si vous abandonnez un savoir-faire. Les américains ont dit stop au programme Apollo. Pour des raisons financières. Et je les comprends tout à fait. Mais ils ont abandonné. C'est le garde du Vietnam. Voilà aussi. Ils ont abandonné un savoir-faire gigantesque. Et ce savoir-faire. Il est perdu. Voilà. Et aujourd'hui on est en train de réapprendre. Et heureusement qu'on a des locomotives comme SpaceX. Mais. On parle de SpaceX. Parce que nous on est des fanboys à trois sous. Mais on est aussi très critiques par rapport à certaines choses. Il y a Blue Origin. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent. Mais pour l'instant c'est l'orbite basse. Il y a plein d'entreprises qui innovent. Quand on voit Virgin qui tire depuis un avion. Mais c'est incroyable quoi. Il y a pas que Virgin. Il y a aussi des états. Je peux vous dire que les chinois ils ont la dalle. Les chinois ont la dalle. On a vu les japonais avec Ayabusa. Il y a des putains d'innovations technologiques qui se font en ce moment. Et c'est une époque fantastique. Moi je me rappelle. Je suis arrivé dans les années 90-2000. Je me suis attaché à l'espace. Il n'y avait rien quoi. On faisait planter des concombres sur l'ISS. Il n'y avait rien. On se faisait chier. Et là on voit aujourd'hui il y a presque un tir tous les jours. Là il y a Ten Green. Il m'a filé le planning de lancement des tirs. Donc de tous les tirs avec les streams et tout. Mais tu peux regarder un stream tous les 2-3 jours. Avec des fusées qui décollent. Entre les Falcons neufs. Tous les autres qui font aussi leurs tirs. Les américains et les Antares aussi qui partent. Mais ça n'arrête pas. Il y a du monde. Il y a un peuple de fou lacets et c'est parti. Les prochaines années ça va être de pire en pire. Enfin de mieux en mieux. Moi je pense qu'on est au début du nouvel ère de l'espace. Avec un âge d'or spatial. L'âge d'or je ne sais pas. Mais on est en tout cas. On rentre dans une nouvelle ère. Où la seule limite ça va être. Comme je dis. Il ne faut pas qu'il y ait de gros désastre à un moment ou un autre. Il ne faut pas de mort. S'il y a des morts ça va être. Tout le monde va faire chier à l'île spatial. Il ne faut pas qu'il y ait de mort. Il ne faut pas qu'il y ait de désastre. Parce que c'est très fragile. Surtout la LOPG. Ça ça va être. Si ça tourne mal la LOPG alors ça. C'est quoi les LOPG dit aux gens parce qu'ils ne connaissent pas. Ah c'est. Alors. Les LOPG dit en gros. Les américains avec la NASA ont prévu de mettre. Faire une ISS. Faire comme une ISS. Mais autour de la lune. Voilà. Genre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour. Avec un vaisseau. Un vaisseau qui fera le lien. Sur le sol lunaire. Jusqu'à la station. C'est chaud hein. Il y a du monde qui participe. Genre il y a l'ESA et tout ça. Enfin. Il n'y a pas les russes. Il n'y a pas les chinois. Parce qu'ils ne veulent pas. Les américains ont dit non. Plus jamais. Hongon. On ne travaille plus à ces gens là. Et. Et. Ça va forcer des partenariats et tout. Moi je pense que l'avenir. C'est de parler des partenariats. L'Inde. L'Inde. On a vu qu'ils savaient. Ils savaient aussi. En train de développer un savoir-faire dingue. Les chinois ont un savoir-faire dingue. En station spatiale aussi. Les russes. Eux. Ils n'ont jamais perdu le savoir-faire. Parce qu'ils ont continué. Non-stop à. Attirer et à bosser là-dessus. Et. Non non non. On a. On vit une belle époque pour l'espace. Pour ceux qui se demandent. Il y a déjà des partenariats. Enfin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Que les gens. Enfin. L'objectif c'est de faire une station. Et qu'il y a déjà des partenariats. Genre il y a l'ESA. La Jaxa. Et qu'il y a carrément. Tout le monde. C'est-à-dire que maintenant. Les gens doivent réfléchir. A construire des modules. Pour une station en orbite lunaire. Et au ravitaillement. Enfin. Je ne sais pas si vous rendez compte. Il y a des contrats. Les A. Si il y a le pognon. Le contrat. Et la motivation. Mais. C'est faisable. Technologiquement. On sait tout faire. Genre. On peut. On peut aller sur Mars. Quasiment demain. Technologiquement parlant. Le problème. C'est le pognon. Le temps. Le temps et l'argent. Et l'administration. Voilà. Mais. On a le savoir faire. On est allé sur la lune en papier crayon. On peut aller sur Mars. Aussi. Mais. C'est une question de motivation. D'intérêt. C'est une station service. Voilà. Moi je pense que. C'est une perte de temps. Moi je suis plus enclin à aller choper les astéroïdes. Et de. D'aller à fond sur tout ce que les japonais ont récupéré en technologie. Et commencer à ramener des astéroïdes. Juste pour miner comme des tarés. Et voir ce qu'il y a là dedans. Trouver des nouvelles choses. Alors que Mars. Moi je. Mars. Le projet chinois sur la lune paraît plus fiable. En tout cas. Il est dans les cartons. Et. Les chinois. Ils sont en train de. D'avancer. Ils prennent leur temps. Mais. Ils prennent leur temps. Tout ce qu'ils font. Comme les indiens. Ce qu'ils font est logique en fait. Ils brûlent pas les étapes. Et on pense que d'ici la fin de la décennie. Les chinois ils sont sur Mars. S'ils continuent à ce rythme. Sans. Gros désastre. Ils vont déjà. Déjà ils ont pas de lanceurs. Ils ont pas de lanceurs pour aller sur la lune. Mais ils ont un lanceur dans les cartons. Et. Il va arriver le lanceur. C'est la longue marche. La longue marche 5. Ou quelque chose comme ça. C'est. Non. C'est. Neuf. Je sais plus. Par contre. Pour te donner une idée. Ramus. Actuellement. Les chinois. Ils vont lancer. Une station. Comme Zvezda. Ils ont. D'abord fait comme les russes. Ils ont lancé 2 cellutes. L'équivalent. C'est des copies. Les chinois. C'est compliqué. Ils apprennent. Il faut être ingénieré. Ils copient. Ils améliorent ce qu'ils ont vu. Ils disent. Ah ça c'est pas bien. Ça on va faire. Ils vont l'adapter pour nous. Ils copient collent. Et ils adaptent à leur industrie. Et à leur technologie. Voilà. Mais ils ont une base de. Eh. Il y a des gens qui ont eu là. Qui ont bossé avant eux. Sur plein de choses. Donc. Tu récupères les plans. Et je veux dire. Mais du coup. Ça va extrêmement vite. Vous vous rendez compte. Que les russes. Qui ont mis. 30 ans. Pour le programme cellute. Eux. Ils ont fait ça en 6 ans. Voilà. C'était plié. C'est. Ah. Les chinois. Apprendre à travailler dans l'espace. Apprendre à travailler dans l'espace. Là. La prochaine. C'est Svezda. Là. C'est cette année. Que les lancements sont prévus. Avec une EAV. Avec un équipage de Taikonaut. C'est. Truc de largue. Les chinois. Mais on parlera du programme spatial chinois. Tous. Ils sont tous extrêmement intéressants. Je trouve. Ils ont fait des trucs de dingue. Les chinois aussi. Et. On en parle pas tant que ça. Parce que bon. C'est les chinois. Blabla. Mais ils ont. Si. Eh. Si dans 6 ou 7 ans. Il y a un drapeau. Il y a un drapeau chinois. En 4K. Sur la lune. Je peux vous dire. Qu'il y en a certains. Ils sont. Il y a tous les boomers de la NASA. Ils vivent encore dans le rêve d'Apollo. Qu'on est les seuls à aller sur la lune. La lune. Elle va pas rester américaine bien longtemps. Au rythme où on va là. Dans 10 ans. La lune. Elle est. On est de retour sur la lune. Les américains ont prévu 2024. Ils y seront pas. Parce qu'ils ont pas le lanceur. Leur SLS. Si elle est opérationnelle en 2024. Moi je mange mon galurin. Ils arrivent même pas à faire marcher le moteur en 2021. Ils vont pas réussir à l'attirer en 2024. Et vu comment ils sont lents au développement. Pour des raisons financières que j'ai déjà parlé. Je pense que même Starship sera sûrement prêt. Largement avant la SLS. Si ça arrive je suis mort de rien. A ce rythme oui. Ah non mais Starship. A la vitesse à laquelle ils vont. Ça va être prêt avant la SLS je pense. Et tu sais quoi. Moi je pense qu'il y a déjà des mecs à la NASA qui se disent. On va utiliser Starship plutôt que la SLS. Si ça marche. Finalement. Ils le feront sans problème. Bah oui mais non. Ils seront bientôt pour être les premiers. Mais sauf qu'il y a une différence. C'est que les chinois eux ils sont en mode. Ils ont dit. Alors on va faire une base sur la lune. Ah non mais les chinois sont pas. Ils vont être partidaires avec nous. Tu vois. Les chinois sont pas dans une logique de coup d'éclat. Ils sont sur une logique de long terme. Ce que les américains n'avaient pas. Ce que les américains n'avaient pas. Avec Apollo. Ils étaient là pour le coup d'éclat. Et pour gagner vraiment la course à la lune. La. Le but c'est avant le prestige. Juste être le premier. T'en fous de rester. Non. Tu veux juste être le premier être capable de faire quelque chose. Là le but c'est qu'ils disent. Là maintenant c'est plus. C'est plus un sprint. C'est un marathon qu'il va falloir faire. Là maintenant t'es touché. La NASA a mal vieilli. Moi je pense que la NASA. Elle a fait de son mieux. Avec ce qu'elle avait. C'est à dire pas grand chose. Et avec une énorme pression politique. Tu peux pas faire de projet. Viable à long terme. Quand tous les quatre ans. T'as une nouvelle administration qui t'arrive. Et qui te botte les fesses. Et qui te dit. Ah bah on vous enlève vos bonbons. Et là vous vous retrouvez avec des projets énormes. Qui ont été lancés. Et vous pouvez plus les financer. Vous les ferrailler. Genre la NASA elle s'est fait tirer le tapis sous le pied. Tellement de fois. Qu'on ne compte même plus les projets intéressants. Qui ont été simplement annulés. Parce que les administrations disent non. Et le problème de la NASA. Bah c'est que si vous lui donnez. 100 milliards de dollars demain. Je peux vous dire. Et que vous lui dites. Vous lui lâchez la bride. Je peux vous dire que la SLS. En deux ans elle vole même pas. Genre elle a son super lanceur. Tout est prêt pour la SLS. C'est juste qu'ils ont pas le droit de casser de matériel. Pour tester. Et ils sont comme des cons. Pourtant ils ont tout prêt. Ils ont tout prêt. Tout est aligné dans les hangars. Mais ils peuvent pas aller utiliser le matériel. De peur de le casser. Et de peur de se faire taper sur les doigts. Donc bah. Ils sont comme des couillons. Et ils attendent. Pour ceux qui se demandent. Ouais alors. La France. Enfin. Faut comprendre que là c'est l'ESA. Et le problème c'est qu'à chaque fois. Il y a des. Beaucoup de choses qui ont été réfléchies. Plein de propositions qui ont été faites. A chaque fois les uns. En mode. Non. C'est bon. On continue. On continue sans être lancé. Ils ont juste prévu de faire. Un mini lanceur. Genre. Un mini. Genre. Une mini navette spatiale. Pour transporter du Fred. Genre. Je suis en mode. Ouais. Enfin. Je vois pas l'utilité. C'est. Autant faire une capsule. À ce niveau là. Qu'apprendre à faire un truc. Avec un parapente. Qui descend sur. Redescend sur terre. Je pense que l'ESA. Elle est à la rue. Complètement. Elle ramasse. Ça va devenir un partenaire mineur. De gros programme. Où ils seront tout juste bons. À. À faire des trucs. À faire des censeurs. À faire des petits machins. Seconde zone. Voilà. Ça va être un partenaire mineur. De seconde zone l'ESA. Euh. Vu comment c'est parti. Depuis dix ans. Euh. LESA. Je suis quand même plus. Je suis quand même plus confiant dans l'agressat. Enfin. Personnellement. Parce que je suis beaucoup plus leur programme. Mais quand je vois ce que fait. Le JEXA. Et lESA. Chambon. Mais. Ils ont deux fois moins de budget. Ils font des trucs encore plus intéressants. Le JEXA. Je suis désolé. Mais. Ils ont. Pour les chinois. Enfin. Les japonais ont prévu un lanceur lunaire. Enfin. Je me suis rendu compte. Pour atteindre la lune. T'as vu l'Inde. Avec leur programme à trois sous. Ils ont déjà. Cette année. Ils vont tester leurs capsules. Ils vont lancer une station spatiale. Dans deux ans. Euh. C'est pas une question d'argent. Ils vont faire un vol habité. Comment tu utilises ton argent. Et. LESA. Son argent. Et. Vol habité. Les a prévu. Alors que quand tu vois. Les japonais. On va faire un vol habité. L'Iran. On va faire un vol habité. Où est lESA. Genre. Ouais. Mais. LESA. Je pense qu'elle est à l'image de l'Europe. C'est à dire un colossal bordel. Voilà. Mais c'est extrêmement. Mal réparti. Ouais. C'est un gros gros bordel. C'est un gros bordel. C'est pas mieux de quitter l'ESA. Non. Parce que. Bah la France. Le savoir. Enfin seul. Seul. Tout seul. Bon. T'es niqué. Il faut tout réapprendre. Vu qu'elle fait entre un équipe. T'sais. Ariane et tout. C'est pas la France. C'est l'ESA. C'est. C'est pas que la France. Et. C'est l'Ariane. Mais l'Inde et la Chine se font une. Une. Une course vers l'espace. De la même façon que les Américains et les Russes s'en sont fait une. Dans les années. Pendant la guerre froide. Parce qu'ils sont en concurrence sur beaucoup de choses les Russes et les Chinois. Et. Et en plus de ça vous avez. Aux Etats-Unis. Bah vous avez le privé. Qui sent l'argent. Y'a de l'argent à se faire. Et qui. Qui est. Qui investit des milliards là dedans. Donc. Non. On vit une belle époque pour l'espace. Voilà. On a de la chance. Non. Y'a aussi un privé en Chine. Mais faut voir que. L'Etat chinois. Contrôle énormément. Mais non. Mais le privé en Chine c'est l'Etat. Genre vous avez. 30 compagnies aériennes. Oui. Indépendantes. Y'en a 28 qui appartiennent à l'Etat. Mais qui sont considérées comme indépendantes. Mais qui ont des comptes à rendre à l'Etat. C'est la Chine. Pour donner une idée. C'est que. Ils donnent juste. Les seuls trucs qu'ils disent. Vous avez juste le droit d'aller à l'orbite basse. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Genre. Tu te rends compte à quel point. C'est un frein d'innovation ça. Mais du coup ils prennent chez les autres. Et ils apprennent. Non mais. Ramus il a raison. Une Europe qui tape sérieusement avec des fonds. Il n'y a pas de concurrence. Mais on a mis. On n'a pas de fonds. Genre il y a. Il y a pas. Je pense que les. Il y a de l'argent. Mais qu'il. Il part dans toutes les directions. Et qu'il n'est pas utilisé correctement. Mais il y a plein de projets. Si on déconne. J'avais vu une liste de projets. Ah on est dirigé par les ânes. Qui était commencé. Et qu'à chaque fois il était annulé. Ouais non c'est ça. C'est du cache. C'est du cache. C'est du pognon hein. On est dirigé par des ânes. Ça je suis tout à fait d'accord. Alors là. Alors ça c'est. Alors ça c'est. Ils comprennent rien au spatial. Enfin ils en ont rien à foutre. Bah non ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste. Ils veulent juste garantir un certain service. Voilà. Parce que les. Par exemple l'armée française. Compte pas sur les ânes. A pas envoyer un. Des services. Des scatrices d'espion. Elles comptent sur les russes hein. Genre. À un moment c'est une foutage de gueule. Mais. C'est ça le problème. C'est que moi je pense que. SpaceX est dans une brèche technologique. Qui va. Rendre obsolète. Pas mal de lanceurs. Dont Ariane et compagnie. Et que. T'as vu beaucoup de tirs d'Ariane. Dans le planning des lancements. Ils en tirent même plus. Ça sert à rien. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Ça rapporte rien. Ils ont juste les flons. Qui font. Et il part tout là. je pense, sur leur projet de fusil réutilisable, sauf qu'il y a le prototype de le fusil réutilisable de l'ESA, c'est en 2024 ils prévoient d'avoir les premières versions standards en 2030 et quelque chose. En 2024, t'auras déjà Starship, quoi, qui arrive alors on parle de Starship, on fera un épisode sur Starship à part entière parce que ce qui se passe avec Starship en ce moment c'est complètement dingue, ils sont complètement cons chez SpaceX et le ils sont en train de... en fait, ils brûlent des étapes intelligemment, je pense en... ils font le forcing. Ils expérimentent comme des malades mentaux et hier, il y avait un tir qui était prévu de Starship le tir a été annulé pour des trucs administratifs à la con. Ils ont fait quoi ? Ils ont sorti l'autre proto qui attend déjà derrière. Genre, comme je vous dis, ils ont sorti plus de pièces, de composants de Starship en 6 mois que la NASA a fait en 6 ans avec la SLS et genre, ils sortent ils sortent comme des petits pains les nouveaux prototypes et ils attendent ils les testent, ils les cassent, c'est pas grave on vendra la prix pour qu'on casse et on recommence. Donc là, l'autre fois, ils ont fait un vol incroyable de Starship où ils l'ont reposé, il a été détruit au sol mais le taux de chance était très faible qu'ils arrivent à le poser correctement mais il a volé, il a fait toutes les manips et tout et il s'est presque posé correctement et putain, tu te dis que ça c'est le futur le futur vraiment du spatial lourd avec la SLS Oui, des batteries de satellites dans sa soude ça de satellites légers Ah c'est impressionnant Bon, on va s'arrêter là Juste, l'Ariane 6, alors bon, ça on le verra pas on voit, je sais pas même pas cette année, je suis même pas sûr qu'ils la sortent mais c'est peine perdue, ils jouent sur trois retards l'Europe est trop en retard Ils ont commencé à développer quelque chose qui est en retard technologiquement sur le monde avec un but commercial Non mais, moi je te dis, il y a une brèche technologique causée par SpaceX et tout le monde va s'en foutre dans cette brèche Il y a le privé qui va te faire s'effondrer les prix Moi je pense que le futur des lanceurs commerciaux déjà c'est le privé Spacix c'est déjà rentable C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres Les chiffres ne mentent pas Quand vous voyez les dollars envoyer le coût les dollars par kilogramme vous voyez que Spacix, à ma grande surprise parce que moi j'étais comme Rammus il y a quelques années j'étais incroyablement sceptique Après Je me marais Mais en fait Il faut savoir que les rentables parce qu'elle fait elle fait un... Spacix fait un truc, c'est qu'elle augmente les coûts des lancements pour les trucs institutionnels mais tout ce qui est commercial elle casse les prix, elle fait du gros dumping Ce qui est dégueulasse mais euh... Bah écoutez ça marche ça marche ça fait chier tout le monde et ça va forcer peut-être des agences gouvernementales à s'adapter ou à crever et il faut s'adapter il faut trouver des nouvelles technologies donc il faut innover innover, innover, innover parce que si tu restes dans des vieux machins bah t'es niqué et moi je suis content de voir le privé dans le spatial parce que c'est en train en fait ça fait avancer ça fait avancer ça fait avancer l'espace ça fait avancer l'espace et c'est ce qu'il faut bon on va s'arrêter là parce que Pépé il doit aller travailler je vais aller me faire déboîter le cul au travail merci Tan Green pour la petite présentation c'était un plaisir pour ceux qui connaissaient pas Hubble et la Falcon 9 de Spacix donc on fera des épisodes sur Spacix à part entière en tant que compagnie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en bien comme en mal et puis voilà et bah sur ce passer alors demain moi 14h non ouais 14h demain présentation de la game de U4 présentation de la game de U4 en multi avec les inscriptions donc une petite présentation de la game et puis et puis et puis demain soir normalement je travaille pas donc il y a un fille qui veut que je le fist à Age of Empires 2 en 1v1 et on va bah je vais lui refaire la rondelle proprement en 1v1 donc sur ce passez un bon week-end un bon samedi un bon dimanche et je vous dis ciao ciao tout le monde salut tout le monde